La, 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 je suis là, la, 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 Ginette Renaud! La chanson, c'est « Tu es là », je l'ai personnisé en disant « Je suis là ». Elle l'a chantée récemment, il me semble, à quelque part, je sais pas si c'est à Starcadémie, « Tu es là, la, la, la ». Moi, Ginette, quand elle chante, des fois, je crois plus en l'être humain. Il se passe des affaires aux nouvelles, des terroriseries, des fusilladeries. Puis quand j'entends un croissant de soleil pour déjeuner, ah ben calvaire! Je me dis ça, on peut vivre éternellement. À un moment donné, ça va arriver que quelqu'un va vivre éternellement. Peut-être, moi. Quand j'entends Ginette, « I believe, gros big! » Je me dis « Christ! » Les croissants, Hitler, Hitler, ça a manqué de croissants, c'est un chaud temps, ça, là. Il donnait des inacceptables ce qu'il a fait. Monsieur, tu y amènes une plate de croissants, là. Ils descendent deux douilles, là. T'as pas le choix. Croissant au beurre, calise-moi du beurre là-dessus. Oh! Nutella aussi. Moi, là, je suis très team Nutella. Je sais pas c'est quoi ton équipe à toi au niveau du croissant. On va demander à Chloé, notre invitée d'aujourd'hui. Je vais lui demander. On va commencer avec ça. Qu'est-ce que c'est que tu calises ton croissant? Moi, récemment, depuis un an, la mère de ma blonde a fait découvrir. Je vous le dis. Je vous le dis. T'achètes les croissants du Costco. Tout ce qui est au Costco, on est dans la surconsommation. Mais c'est bon, on en use. Les croissants du Costco, t'es ouvre en deux. Puis là, t'es mis dans une préparation comme si tu te faisais des pains dorés. Il y en a qui vont dire « Mais oui, il fait mille ans, gros bat. » Peut-être. Mais moi, j'étais pas au courant. Tu trembles la moitié de ton croissant dans la préparation de toast doré. T'es calise d'emploi avec du sirop. Ça, là, c'est tellement bon. Vous connaissez mon expression. Je m'en crisserais dans le cul. Et c'est vraiment pas pour être vulgaire. C'est juste au niveau médical, au niveau des faisceaux sanguins qu'on a au niveau du nus. C'est tellement bon que ça me rentre dans le sang directement. Fait que moi, je me roulerais des croissants direct à calme. Ça serait direct dans la backdoor. Je le goûte pas, c'est sûr. Mais au moins, il est tout à l'intérieur de moi, le croissant. Alors, mon commanditaire d'aujourd'hui, le garage Yvon Paradis Inc. Garage Yvon Paradis, c'est situé à Saint-Édouard-de-le-Bignard, dans mon coin de pays, non loin de l'Oriestation. Ce garage-là, avec qui je fais affaire, avec qui je fais affaire. Sont-tu faim? Ils m'ont dit sang, m'ont aimé tellement dans ce podcast. On va t'encourager, tabarnak. J'ai dit « Oui ». Ils ont dit « Oui ». J'ai dit « C'est beau ». OK, bonne journée. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Je veux pas compter trop de la merde, mais c'est environ comme ça. Alors, Garage Yvon Paradis à Saint-Édouard-de-le-Bignard, si tu veux, vraiment, t'es dans le coin de Chaudière-Appalaches. Il y a des gens qui partent de Québec, qui approuvent pour venir au Garage Yvon Paradis parce qu'ils te chargent ce que ça vaut. Ils sont honnêtes, t'as bien entendu, des garagistes honnêtes, ça se peut. Il y en a encore. Si t'y crois plus, écoute un croissant de soleil où tu es là, 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 là. Alors, merci beaucoup. Je salue Yvon et Rémi qui, là, gèrent le garage Yvon Paradis à Saint-Édouard-de-le-Bignard. Mon invité d'aujourd'hui, qui se dit pas humoriste, qui se dit pas Instagram-euse, pas YouTube-euse. C'est pas clair, ce qu'elle est, pis j'aime ça quand c'est pas clair. Pourquoi toujours se sentir obligé de mettre une étiquette sur quelqu'un? Elle est Chloé de Blois, pis on n'en demande pas plus. C'est déjà tout l'or du monde. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK, la petite de Blois. Chloé, en croissant, qu'est-ce que tu colises là-dessus, en croissant? C'est une bonne question. Moi, ça m'a interpellée. J'aime, là, mais moi, c'est team confiture fromage, genre tranche de cheese. Mettons, j'ai découvert ça quand je travaillais au Tim Hortons. Moi, c'était croissant, au four, tranche de cheese, confiture aux fraises. Merci, bonsoir. Un mix du ciel, vraiment. C'est un bon texte. Moi, je suis pas très confiture dans la vie, pour ne pas dire pas pantoute quelle crise. Mais moi, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, des fois, on faisait beaucoup de route. Puis, elle disait, on va arrêter au Tim. Mais moi, j'aimais rien du Tim, à part les beignes, puis un lait au chocolat. Puis, tout comme toi, elle travaillait au Tim Hortons, il fut un temps, quand elle avait, je sais pas, 16 ans, je sais pas trop. Puis, elle me dit, ouais, mais t'aimes ça, les croissants? Je fais, oui, mais moi, j'aimais pas le pain. Le pain du Tim Hortons, je trouve, il est un peu, là, Robert, un peu, je trouve qu'il est trop bon du temps. On comprend. Puis, elle dit, eh bien, prends un croissant, jambon, fromage, ma vie a changé. C'est-à-dire que la sauce ranch, mets-moi-en partout, c'est nips. Puis, astille, je capotais. Non, je sais, moi, tous ceux qui ont travaillé au Tim Hortons, ils ont, genre, des trucs d'initié, là, genre, des trucs de même, remplace son pain, enfin, genre, un croissant ou, genre, le pain déjeuner. Yeah. J'en ai appris des choses en train de faire au Tim, là, tu sais? Puis, ça, on fait passer. T'as travaillé là combien de temps? Ah, genre, tu sais, moi, c'était ma première job, genre. C'était où? C'était à Boucherville. Puis, c'était nice parce que c'était ma première job. Puis, tous mes amis travaillaient là. On était juste nous, genre, juste notre gang a travaillé là. Fait que des fois, si on avait, genre, 16 ans, puis là, on entrait le matin, mettons, notre chiffre commençait à 6 heures, mais c'était tous nous, genre, on était même, hein, genre, on est comme, c'est nous qui est responsable du resto. Mais tu sais, on était des bébés, genre, amis ensemble, on était comme, oui! En tout cas, belle expérience, quand même, malgré tout, mais beaux souvenirs, Tim. Est-ce que vous vous donniez des défis? Comme ma blonde me contait des fois, mettons, là, il y a un char qui arrivait, là, puis là, il fallait qu'elle parle en zozotant, mettons. Donc, c'était le défi, mais de ne jamais décrocher de « bonjour, Benissimo, tu peux prendre votre commande? » Ah, merde, c'est bon. Non, on faisait pas ça. On faisait pas ça. Hé, tu sais quoi, il y avait même pas de commande à l'auto, puis j'étais assez frue quand j'ai appris ça, là. Moi, j'étais, genre, mon rêve, c'était comme d'être comme ça de « bonjour, comment puis-je prendre votre commande? » Puis, genre, il y avait pas de commande à l'auto, tu sais, fait que là, non, mais une chose que je faisais, c'est que quasiment, entre chaque client, je me prenne un petit Timbit. C'est comme ça, facile d'accès. Si on a fait le droit, là, c'est comme gratuit, genre, fait que là, entre chaque client, « allez, hop, un petit Timbit. » On en a essayé plein de ça, ça. C'était vraiment mon petit thing, là. « Allez, hop, un petit Timbit. » Ça devrait être ça à ta mort sur ton épitaphe. « Chloé de Blois, allez, hop, un petit Timbit. » J'adore. C'était quoi ta première job, Sam ou toi? Je travaillais à l'éficierie, au métro de Laurier-Station. Je travaillais là pendant 6-7 ans. Oui, oh oui, t'es commis fruits et légumes, responsable d'entrepôt, laitiers congelés. Nice. Oh oui, on a fait de la belle guénée. Chloé, t'es-tu native de Boucherville? Non, je suis née sur la Révis-Sud à Longueuil. Fait que j'ai habité à Longueuil, mettons, jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis après ça, on a déménagé à Butcher Town. Au secondaire, mais j'ai souvent menti. Bien, pas menti, mais je vais t'expliquer. Moi, toute ma famille vient de la Beauce, OK? Toute ma famille est genre Chaudière-Appalaches. Fait que mes deux parents viennent de là. Fait que tous mes grands-parents, mes tantes, mes cousines, tout le monde est là. Excuse-moi, on fait des pauses. Ils viennent où en Beauce, exactement? Mon père vient du lac Etchemin. Lac Etchemin, oui. Puis ma mère vient de Sainte-Justine. OK. Fait que c'est proche de Saint-Georges, la ville que tout le monde connaît. Oui, oui, parfait. Tu peux le poursuivre. Oui, c'est ça. Fait que là, mon sentiment d'appartenance à la Beauce est plus grand que mon sentiment d'appartenance à la Révis-Sud, tu comprends? Fait que moi, je l'ai souvent dit dans ma vie à du monde que, tu sais, je croisais avec des toits, moi, je viens de la Beauce. Tu sais, moi, je suis une Beauce-Run. Tu sais, mes enfants, on ne le trouve pas, genre. Je n'ai jamais été l'une de mes cinq lives, là. Mais, moi, la Beauce, pour moi, c'est comme quasiment comme si je venais de là, tu comprends? Parce que j'ai passé mon enfance-là, on montait à la fin de semaine, quasiment. Tu faisais quoi, les fins de semaine, en Beauce? Ben, mettons, j'ai passé souvent à... Ça va... Excuse-moi, je ne vais pas remémorer les mauvais souvenirs. Je suis de même... Ça commence bien. Non, mais, ben, tu sais, on jouait avec les couzes. Puis, mon grand-père, ben, en fait, encore aujourd'hui, mon grand-père, il collectionne l'Antiquité. Puis, il y a des granges remplies d'Antiquité, de mille affaires, de trésors. Puis, on a passé du temps là-dedans. Puis, genre, même encore aujourd'hui, quand je vais en bord, je m'en vais fouiller dans ses affaires. Fait qu'on a passé bien du temps dans les granges à papier à fouiller dans son Antiquité, plein de trésors. Et je passais mes étés dans un camping, la Roche d'Or. Oui, ben oui. Oui, tu sais quoi? J'ai déjà animé là, la Roche d'Or. Non, non, non. Hé, je suis sûre. J'ai déjà animé. C'est parce que moi, avant de déménager à Montréal, j'animais pour une compagnie d'animation, évidemment, qui desservait Québec, Lévis, puis on allait jusqu'en Beauce, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu quelques contrats au camping, la Roche d'Or. C'est-tu vrai? Oui, oui, oui. Oui, oui, en dessous, genre, c'est mini chapiteau, là. Chapiteau, il y avait des événements de grande envergure, la Roche d'Or, là. OK? C'est nice! Je me souviens, il y avait des parties, là, puis il y avait un animateur. Hé, peut-être que t'es animé une soirée où j'étais, là. Mais non, je ne pense pas, là. En 2010, à 9-10. Non, j'étais rendue trop vieille. T'as quel âge, là? J'ai 27. T'as 27, t'as 36. T'as 36? Non, 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 je fais 36, j'en retiens 4, d'exposant 8. T'as la virgule. Oui, excuse-moi, je me dis toujours de la virgule. Voilà, ça veut dire « pis ». OK. Exact. Fait que la Roche d'Or, j'aime ça qu'on ait ce point-là en ce moment. Fait que, passé mes étés, là, c'était les premières fois où, tu sais, genre, on se cruiseait, puis on avait des petits chums de camping qu'on voyait juste pendant deux jours, puis après ça, on lui donnait notre MSN, puis on ne s'en parlait plus jamais de notre vie, genre. Fait que ça, ça a été mes étés, là. Fait que t'as quand même pas vécu ta première fois à la Roche d'Or, là? Ben non, sur la Roche d'Or, non. Non, 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 c'est venu plus tard. Fait que la Roche d'Or, sais-tu pourquoi ça s'appelle de même? Oui, dis donc. À cause que, dans le fond, je ne pense pas que c'est vraiment vrai, là, mais la Légende dit que dans la rivière qui passe à côté du camping, à la Roche d'Or, il y a des pépites d'Or. Genre, puis il y a du monde, mais tu sais, je ne pense pas que c'est vrai, mais il y a du monde, là, vraiment, qui venait payer leur accès à la journée à la Roche d'Or pour aller cueillir des pépites d'Or. Genre, à l'entrée, il y avait des kits pour cueillir des pépites d'Or dans la rivière. Ah, oui. Je ne pense pas que c'est vrai, mais je donne le bénéfice du doute quand même. Tu demanderas à ton grand-père s'il y a à peu près 80 ans d'avance sur nous autres. Là, il n'y en a plus d'Or qui se promène là-dedans, mais oui, Roche d'Or. Ah, oui. Genre, l'oeuvre. Puis je reviens à les fins de semaine chez ton grand-père. Il y avait-tu des objets qui te fascinaient trop ou qui te faisaient peur? Des fois, dans une range, il se passe des affaires. T'en souviens-tu concrètement de certains objets? Oui, mais tu sais, mettons, chez papy puis mamie, leur maison, c'est aussi... Mettons, tu rentres dans cette maison-là, on dirait un musée tellement il y a des affaires. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est nice, c'est tellement nice. À Noël, ils décorent, puis on dirait genre poudlard. Genre, je ne sais pas. C'est malade. Mais il y a un nostique de hibou, OK? Empaillé dans le coin. Puis tu sais, comme Mona Lisa, peu importe où tu vas dans la pièce et tu regardes. Un vrai, là? C'est un vrai empaillé et j'ai eu encore à ce jour assez traumatisé par ce monsieur dans le coin du mur chez papy. Mais ah, qu'on a fait... Ah, qu'on a passé beau moment chez papy. Tu faisais-tu des mauvais coups un peu ou t'étais juste on s'en va voir les artefacts puis on revient prendre un jus d'orange comme une bonne fille? Non, on faisait des mauvais coups. Bien, tu sais, je me souviens d'avoir... Mais c'est pas un mauvais coup, mais dans la cour à ma grand-mère, elle avait un esprit de grosse marmite antique, OK? Tu sais, une marmite antique, genre... Puis nous, on faisait... Moi, avec mes cousines, on s'amusait à faire des potions magiques, genre, pour empoisonner Maxime Roy, le voisin de ma grand-mère, parce qu'on la hissait. Fait que là, on faisait des potions magiques pour empoisonner Maxime dans la marmite antique. Ça, c'est une chose. On avait cassé une statue dans la toilette. C'est une statue qui valait sûrement beaucoup d'argent. On l'avait cassée sans faire exprès, puis on l'avait cachée longtemps, là, quand même, à ma grand-mère. Ils ne s'en ont pas rendu compte qu'elle était cassée? Oui, ils s'en ont rendu compte assez vite. Merci, là. On s'est fait chicaner, puis tout ça. C'était vraiment super, là. Des bons souvenirs. C'est rare, des mamies papy qui chicanent les petits-enfants. En général, ça passe bien. Tout ça n'a pas passé. Non, non, mais c'est parce qu'on passait... Non, mais c'est bien sûr cœur de grand-mère, genre tellement gentil, mais on passait tellement de temps là. En tout cas, moi, dans mes souvenirs, peut-être que dans le fond, on ne passait pas tant de temps que ça, mais on passait tellement de temps là qu'à un moment donné, il fallait qu'elle fasse la discipline un peu, parce que, tu sais, on était là souvent. Fait que, ouais. Ma grand-mère, quand on mangeait notre soupe, là, elle nous disait tout le temps, tiens ton bol quand tu manges ta soupe. Elle nous obligeait à tenir notre bol. Ça, c'est... Tiens ton bol quand tu manges ta soupe. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle voulait qu'on soit dans notre affaire, puis qu'on tienne notre bol quand on mange notre soupe. Elle avait-tu un apron anti-dérapant aussi, pour être certain que... Oui! Absolument, oui. Fait que tu avais ta main gauche sur le bol et ta main droite cueillait... Cueillait la soupe. La soupe. Parce que c'est déjà arrivé régulièrement que... Ah, fuck, astille, j'ai encore fait glisser mon bol à terre. Genre. Fait que nous, c'était un règlement, il fallait qu'on tienne notre bol quand on mangeait notre soupe. Bref. Puis tes grands-parents sont-ils toujours avec nous? Oui, oui. En forme. Mon grand-père joue du violon, un violoniste hors pair. Tu joues-tu de la musique, toi? Tu joues-tu d'un instrument? Tu peux prendre ta gorgée d'eau, prends le temps, prends le temps qu'il faut. C'est vrai que ça se peut que je boive saveur d'eau dans moins de cinq minutes, là. Moi, je bois de l'eau dans la vie. Elle est sûrement pissée que le criss dans 20 minutes? C'est que non, je vais m'attrainer pour toi, Sam. Ah, tu fais ça, Sam. Oui, ok. En plus, j'ai pensé à ça tantôt. Bref. Est-ce que je disais, non? Oui, la musique. Oui? Oui, je ne joue plus, là, maintenant, mais j'ai joué de la musique, du violon, du piano, de la guitare. Puis le violon, j'ai commencé grâce à Papi Aurel, justement. Papi Aurel. Oui, Papi Aurel. Puis pourquoi t'as arrêté pour une interrogation, dit-il? Parce que j'ai fait mon primaire puis mon secondaire en musique étude. Fait que là, tu sais, c'est ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. À un moment donné, c'était comme soit le choix que, tu sais, quand tu finis le secondaire, il fallait que j'aille là-dedans, genre que j'aille étudier en musique ou que, genre, j'arrête. Puis j'étais pas assez disciplinée. Puis, oui, ça arrêtait là. Ça, c'est une belle affaire de… parce que primaire et secondaire en musique, là, moi, juste d'entendre ça, je pogne de quoi. Parce que nous autres en région, tu sais, toi, t'es à Longueuil ou Boucherville, peu importe, là, tu sais, la ville-ville, il offrait ça. Nous autres en région, là, mon loup, là, tu vas attendre au cégep avant de choisir de quoi. Oui, oui. Mais c'est hot, musique dès le primaire, puis wow. Dès le primaire. Tu joues-tu de la flûte comme nous autres? Ah, ben là, oui. Genre, je pense qu'on est tous passés par là, là. OK, ça va, ça me rassure. Ben oui. Non, j'ai encore… Mettons, tu me donnes une flûte aujourd'hui, j'ai jamais repratiqué depuis ma deuxième année, je connais encore les tunes, genre… Si, la, 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 si, 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 la, 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 si, ré, ré, ré. Tu sais, dis-moi pas si tu n'avais pas le goût de ça. Moi, je me souviens, fuck I, moi, je m'en souviens. Moi, je gardais juste le bout qu'on mettait la bouche dessus, puis je m'amusais à faire des sifflets comme si on était walkés, mettons, comme si t'es un arbitre, là, tu sais. Oui, 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 je vois ton genre. Puis, est-ce que tu… Noémie, j'ai-tu trop de lumière dans la face? On l'accuse, on est en… On enregistre, on coupera pas. J'ai-tu trop de lumière dans la face, Noémie? Non, je vois, je vais mettre à quatre pattes, je vais mettre à quatre pattes en tout mon bureau si j'ai trop de lumière dans la face. Je vais attendre, on va continuer à parler pendant que Noémie va me répondre. Moi, je la trouve parfait, une bonne luminosité, là. Elle me dit que c'est bon, parfait. Ça dépend, le soleil, des fois, il rentrera. T'es aussi chez vous. Là, là, avant qu'on se connecte sur les internets, tu m'as l'avoué, cette petite plante-là derrière toi n'est pas là, habituellement. Ah, Sam, je pensais qu'on pouvait, je pouvais se faire confiance. Non, j'ai fait un peu de homestaging. Parce que je trouvais que c'était vide. Là, j'ai mis ma cam, j'étais genre, ouais, non, le monde va penser que j'ai pas de verdure chez nous. Fait que cette plante-là, d'habitude, elle est dans le coin, là-bas. Je l'ai changé de place. J'ai dit si t'avais pas fait ça, le nombre de personnes qui auraient commenté à quel point t'es une vraie chienne de pas avoir de verdure chez vous. Ben, c'est ça que j'ai pensé. Puis là, j'ai dit, je peux pas une d'autre ça. Puis là, Sam, toi, ta plante, d'habitude, es-tu là, mais Sam? Elle est toujours là. C'est quelques podcasts, là, qu'elle est là, là. Oh, oui, ma belle petite fausse. Mais toi, c'est une vraie, là. Oui, oui, c'est une vraie. Moi, et toi, je sais qu'elle est fausse, ça. Oui, oui, c'est une fausse. Mais j'en ai plein de vraies dans mes ans. J'en ai plein de vraies. Un autre point qu'on partage, on aime les plantes. Ben oui, absolument. Je suis pas capable de les entretenir, par exemple. C'est Marquis, ça rose. OK, on a le même combat. Moi, ma blonde aime plus ça que moi. Souvent, ma blonde les amène. Moi, je m'arrange qu'ils meurent pas dans trois jours. Oui. OK, bon, vois-tu? Moi aussi, c'est comme ça. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, je suis comme moi. Non, mais j'avais des plantes artificielles. Des fois, ils font des belles. C'est comme la tienne, elle est full belle. Ah oui, fucking belles, tu sais. Fucking belles. Je pense que je fais ça. Je fais ça comme si... C'est une mise en pli, genre. Une mise en pli. OK, parfait. Mais je fais des mises en pli à mes plantes, par exemple. Tu sais, quand le bout commence à être brun, là, moi, je te coupe ça. J'effile les pointes. C'est bon de faire ça? Je penserais pas, là, mais... Oui, je pense que c'est... C'est plus beau. J'enlève les bouts de brun. C'est pas sûr que c'est bon. Tu pourrais juste... La peinture est verte, comme ça, t'accouperais pas. Aussi. C'est une bonne idée, Sandra. En chantant du Ginette Renault et en buvant de l'eau. Tu bois combien de litres d'eau par jour? Pour vrai, là. Genre ça, je dois boire 20. 20, 20... 20, ça... Ça, c'est un demi-litre, genre, environ? J'allais dire, ça doit être à peu près 500 millilitres. Ça, ça veut dire t'en bois 20. C'est 10 litres. Un 10 litres d'eau par jour. Pour... Cinq culs de fuck à mâtre. Mais c'est... À combien il faut boire? C'est un 2 à 4 litres par jour, je pense qu'il faut boire? C'est loin. Oui, je pense que ça ressemble à ça. Mais moi, je le dépasse. On dirait que quand je bois pas d'eau, je suis comme... J'ai mal à la tête, puis je suis pas ben. Quand je commence à m'alfiler, je m'en vais boire de l'eau. Mais les pommes à fond de même, là, tu peux en boire loin. Je te donne le défi. Bois là-dedans, là. Mais t'es bonne de boire là-dedans. Moi, les petits trayeux, là, de bordure, là... Ça me gosse. Afin de bien récupérer le liquide qui pourrait s'échapper le long du contenant. Le contenant. Je comprends. Donc, c'est juste ça qu'on a comme verre ici. Puis des fois, je suis un peu... Ah, ça, c'est des bons. Ça, c'est des bons. Ben, c'est des petits classiques. Les verres... Je sais même pas si ça vient d'où. Les verres lèvres, je les prends pour mes spas-casses. C'est super. C'est un bon pour moi. Les bords lisses, c'est le fun. Non, moi, j'ai peur que ça me casse. Moi, si on a juste ça, là, comme verre ici, c'est un petit style qu'on voulait se donner. Oui. Mais ça, c'était pas en mode en 2016, les peaux-maçons. Ouais, mais ouais. Je me suis attachée. Je trouve que c'est une quantité raisonnable. Quand tu souffles, une fois, t'as pas besoin de t'enlever d'autres fois pour aller remplir son pan. Je peux comprendre. Mais toi, 10 litres par jour... Fait que toi, là, de l'urine jaune, ça fait 5 ans que t'as pas vu ça, là. Ouais, vraiment. Quand on commence à jaunir, je m'inquiète, puis je bois plus d'eau. Ben, on salue les gens qui boivent... Moi, il y a un de mes chums qui faisaient régulièrement des migraines, puis là, il dit, mon Dieu, je dois avoir un cancer, quelque chose. Le médecin, il boit de l'eau, gros épais. Il n'y a plus jamais eu de migraine depuis. Ah, c'est ça. J'ai plus mal à la tête, Jamile. Je bois trop d'eau. Bref. Es-tu hypochondriac, dans la vie? Un peu. Un peu. Ça veut dire ça? Ben, tu sais, ça se gère bien. Mettons, je vais pas aller chez le médecin... Je vais pas aller chez le médecin régulièrement pour me rassurer de mes petits bobos, là. Mais tu sais, mettons, je suis tellement consciente de mon corps que je le sais tout de suite quand il y a de quoi... Tu sais, quand, mettons, j'ai mal là, j'ai jamais eu mal là, tu sais. Mais je le sais tout de suite, tu comprends? Je comprends. Toi, tu l'es-tu, l'hypochondriac? Moi, pas vraiment. Ben, j'aime ça que les choses seraient... Quand j'ai quelque chose, j'attendrai pas. Mais sinon, je m'inquiète. Je pense que l'hypochondriac ré-cité, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup rapidement, puis qui a mal là, puis qui pense qu'il y a une boule de pu, ça de grosse pendant deux semaines, là. Ouais, ouais. Non, mais comme... Tu sais, je dis que je le sais pas vraiment, mais tu sais, pour te donner un exemple, hier soir, j'ai googlé pour voir si j'avais le cancer, genre, pour vrai, là. Genre, j'étais comme, mon Dieu, j'ai un point là que j'ai pas d'habitude, mais sûrement que c'est à cause que j'étais raquée, puis j'ai pris une marche, genre, puis tu sais, c'est deux mois, j'avais pas pris une marche, là. C'est que... Finalement, t'avais-tu le cancer? Non, finalement, je pense que c'est correct. Je pense que ça va aller. C'est bon, fait que... Ben, je savais pas que maintenant, on était pas obligés d'avoir des diagnostics à l'hôpital, on pouvait juste googler, à savoir si on... Ben, c'est le même, c'est facile, là. Si tu avais un cancer, je t'aurais trouvé bonne quand même qu'on fasse un podcast, puis tout ça, là, t'sais. Non, ouais. Non, tu sais, je l'ai appris hier soir en me googlant, là, des symptômes. Non, mais c'est pas encore des bouts de l'eau, puis ça va mieux, là. Avant de te poser la question si... Parce que là, tu viens de dire le mot « marche », puis là, t'étais raquée un peu. Avant de parler du fait que c'était sportif ou pas, on a tellement de plaisir... J'en ai oublié la base. Juste pour les gens qui te connaissent « fuck out », j'en ai parlé un peu dans mon intro, d'un coup que les gens, ils ont volé d'écouter le podcast, mais on sait pas c'est qui, Chloé de Blois. De Blois, d'ailleurs, dans les bons mots que j'aime dire, de Blois, il y a un bon... De Blois, ça me rappelle à 3 %, quand t'es jeune, puis tu prends un petit bouillon dans la piscine, là. De Blois, on dirait... Où est-ce qu'on parle de ce que tu veux dire? De Blois, Blois. De Blois, de Blois. C'est peut-être mes dents aussi. De Blois. De Blois, mais je sais que c'est tough à dire, puis même que moi, je le dis pas correct, mon nom, je dis « De Blois », « De Blois », puis mettons, quand quelqu'un dit « De Blois », je suis comme « De Blois ». C'est genre, moi, c'est comme important. Le « ou », là, il m'a réconcilié avec la... Moi aussi, j'avais de la misère avec le « Blois ». « De Blois ». « De Blois ». En tout cas, bref. « De Blois ». « De Blois ». OK, ouais, ouais, je le vois. « De Blois ». Ça m'aide, ça. « De Blois », voilà. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, mes cousins, leur surnom, c'était genre « De Blois ». Tu sais, mettons, « De Blois ». Ouais, ouais. Fait que « De Blois ». En tout cas, bref, c'est vraiment intéressant. Je sais pas. Toi, t'es intéressante parce qu'on parle de toi, Chloé. Ah, c'est ça. J'adore ça. Puis, OK, fait que là, t'as 27 ans, t'es née à Longueuil, t'as déménagé à Boucherville. Oui. Est-ce que tu es enfant unique? Non, j'ai un frère, un petit frère. Attends, excuse-moi, Chloé, bouge pas. Là, les gens qui te connaissent pas est en train de se dire « Attends, attends, attends. » Fais juste nous dire exactement c'est qui. Non, je l'ai dit dans mon intro. Oui. Je vais te laisser définir si, puis si t'as pas de définition, je l'ai dit, là, si on s'en calisse, mais c'est juste pour situer les gens un petit peu. T'arrives d'où, pourquoi, là? Au niveau professionnel. Oui. En fait, tu l'as vraiment bien défini parce qu'effectivement, j'ai de la misère en mon vie à me définir qu'est-ce que je fais dans la vie. T'as commencé créatrice de contenu. J'ai commencé il y a plusieurs années sur YouTube et que je faisais des trucs un peu plus traditionnels. Cette chaîne YouTube n'existe plus. Merci. Et là, Instagram, j'ai commencé à faire des sketchs humoristiques. Fait que moi, dans le fond, tout ce que je pose, c'est vraiment pour faire rire. Mais là, à travers ça, il y a beaucoup de monde qui me demandait « Considères-tu humoriste? » Non, je me considère pas humoriste. Moi, j'ai pas pantoute étudié là-dedans puis je vise pas. Moi, ça me terrorise complètement l'idée d'un jour faire un numéro sur une scène. Genre, ça me traumatise genre l'anxiété, l'anxiété, l'eczéma, genre l'enfer. Fait que c'est vraiment pas mon objectif, mettons, dans la vie. Mais je fais du contenu humoristique sur les réseaux sociaux puis à partir de là, ça m'apporte des opportunités. Puis là, en ce moment, on essaie avec... J'ai signé avec K-O-Sign. Fait que maintenant, j'ai une gérante qui s'occupe de développer ma carrière pour du jeu, de l'animation. Fait que... Notre premier brainstorm, là, on a passé pour vrai deux heures à essayer d'écrire une bio de genre « Qu'est-ce que je fais? » Trouver un titre puis comme tu l'as dit au début, genre, j'ai pas d'étiquette. Je suis une fille qui peut faire bien des affaires. J'ai une fille connie, drôle, je pense. J'en suis pas drôle. C'est à vous de le décider, mais non. C'est ça. Fait que je fais bien des affaires sur Instagram. Je fais la création de contenus humoristiques sur Instagram. Voilà, exactement. Alors, j'espère que les gens seront situés. Si vous en voulez davantage, j'imagine que d'autres entrevues au podcast que tu parleras de ta vie professionnelle, on n'est pas là pour ça. Je vais quand même prendre le temps de dire aux gens d'aller te suivre sur Instagram parce que tu es quand même une bonne conne. Ça, pour moi, c'est très positif. Écoute, ma blonde, quand j'entends ma blonde pleurer de rire 9 fois sur 10, c'est à cause de toi. Tu es... Ah, merci. Oui, oui, vraiment. On est vraiment des fans. Alors, je vous invite à aller consultez l'Instagram de Madame de Belois. Merci. Donc, on revient. On reprend. On a mis une pause. On remet ça supplé. À quel point tu es sportive, ma belle Chloé, en sucre? Seigneur. C'est un grand sujet. Là, je vois que tu t'es fait une couette. Ça se peut que tu sois raqué d'être... Oui, c'est vrai. D'avoir un point, ça ne sera pas normal demain. Là, c'est le temps de me faire une couette. On part dans un sujet vraiment important. Là, je pars dans ma vie. Ben non, là, je ne suis pas sportive. Vraiment pas. Est-ce que tu m'attendais vraiment à ce que tu partes sur J'ai fait les Jeux du Québec en triathlon? Non, mais tu sais, j'aimerais ça. J'ai tout le temps été plus artistique que sportive dans la vie. Je pense que... Est-ce que c'est vrai, ça, que, mettons, c'est un ou l'autre? Pas tant. Pas vrai. Mettons, en tant qu'ado, tu prends un bar ou l'autre. C'est rare, ceux qui font les deux. Ben, ouais, ben, moi, je t'ai dit, c'est pas vrai parce que moi, je faisais tous les sports possibles. Je jouais dans des vraies ligues, je veux dire, avec des vraies équipes puis je faisais du théâtre. Puis je... Non, non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, c'est au secondaire, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de ce style vraiment-là. Mais c'est sûr qu'en général, je comprends la croyance populaire d'effectivement, je pense que plus souvent le sport, c'est pas quelqu'un qui va être nécessairement bon au niveau artistique. Mais c'est pas toujours le cas. Non, non, c'est pas toujours le cas. Puis tu sais, des fois, ça vient plus tard, mais tu sais, moi, ça a jamais été en moi, le sport. Le sport que j'ai fait quand j'étais plus jeune, je faisais du cirque. Genre, je faisais des cours de cirque. Puis tu sais, je peux vraiment pas mentir pour dire que j'ai fait du cirque. Tu sais, c'est assez de base. Genre, voisine, Dieu Longueuil, bonjour. Genre, genre dans... OK, c'est ça, c'était pas à l'école, c'était les soirs ou les fins de semaine. Parascolaire, là, vraiment. Mais tu sais, des trucs aériens, genre un tissu suspendu, moi, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. J'étais pas full bum, mais tu sais, j'en faisais. Ça doit être énormément de techniques où tu te laissais, on te roulait jusqu'en haut puis tu te laissais tomber sur le ciment, bien, sur un matelas. Oui, sur le ciment, là, ça dépend. Mais oui. Tu sais, genre, oui, c'est tough parce que tu sais, mettons la corde, là, qu'on avait en édu, je n'ai jamais fait ça en édu, c'est juste dans les films qu'on voit ça, là, tu sais, monter dans la corde, là, puis c'est genre un épreuve. Oui. Mais un tissu, puis le tissu, il est élastique. Ça fait que ça rajoute, tu sais, comme tu montes, mais en plus, il y a la résidence de l'élastique, tu sais. Mais non, c'était bien fun, ça fait que moins d'ici. Ça, ça a été le sport, mettons, dans ma jeunesse, j'étais vraiment bonne en édu, par exemple, au primaire, au secondaire, en tailleur, mais au primaire, j'étais full bonne. J'étais l'étoile du match souvent, là. Oui. On en parle, là. Premièrement, tu fais partie des gens qui disent édu, moi, je fais partie des gens qui disent édu. Alors ça, ça dépend, ça doit être la région. Ça doit être la région, mais moi, j'avais déjà fait un sondage là-dessus, justement. Est-ce que vous étiez édu ou édu? Et édu avait gagné. Je veux juste... J'en donne pas. Moi, j'ai toujours dit mat, les gens disent mat. Moi, c'est mat, là. Mat, là. OK. C'est bon. Il y a de quoi qui m'intéresse pas dans le S, là. Puis t'étais l'étoile de performance au primaire parce que c'était le ballon chasseur, mais... Mais j'étais... Oui, genre, c'était le ballon chasseur ou c'était le basket. J'étais un peu bonne au basket, mais j'étais pas dans l'équipe, mais tu sais, j'étais une bonne joueuse d'équipe. J'avais souvent l'étoile d'entraide, d'encouragement, fait que dans le fond, je me rends compte que j'étais peut-être pas si sportive que ça. J'étais juste la personne qui encourage les autres. Oui, c'est ça. J'osais pas en parler, mais maintenant que tu m'ouvres la porte, la joieuse la plus améliorée en général, c'est pas... Non, exactement. Fait qu'être dû, c'était correct. Là, c'est au secondaire que ça s'est gâché. Là où, comme moi et mes amis, on était des petites crisps. Ah oui, hein? Pas méchantes, là. Vraiment pas des petites crisps méchantes, mais tu sais, moi, j'ai fait souvent le semblant de pas avoir... J'avais dit une fois, pis tu sais, ça, je l'ai déjà compté pis c'est vrai pis ça a de l'air exagéré, mais les profs, ils étaient tellement écœurés qu'on s'invente des raisons pour pas faire nos cours d'éduit qu'à un moment donné, j'avais genre des boucles d'oreilles. Pis tu sais, c'était la mode des grosses boucles d'oreilles un peu plumes, là. Ouais. Pis moi, j'avais dit à mon prof que c'était un appareil auditif pis que je pouvais pas faire mon cours d'éduit. Pis il était comme... Il savait, tu sais, que c'était des boucles d'oreilles, mais il était même « Ok, j'en vais, tiens, c'est une part, genre, arrête, là. » Fait que moi, mes cours d'éduit, je les ai pas faites au secondaire, vraiment pas. Mais pourquoi t'les faisais pas? Je comprends pas. Ben, je sais pas. On dirait que c'était comment mes amis ont... T'sais, mettons, il fallait qu'on joue, je sais pas, au basket. Fait que nous, à place, on s'en allait dans le... C'est l'espèce de salle, là, où il y avait le matériel d'éduit, c'était très nice, c'était ça, là. Puis, on m'a dit, « Ok, mais c'est pas grave, on s'en fout que j'ai dit ça, genre, ça fait 30 000 ans que j'ai pris le secondaire. » On s'enfermait dans la salle, puis il y avait une trappe, il y avait une échelle, puis une trappe dans le plafond. Puis, on a... C'est souvent arrivé que pendant les cours d'éduit, on montait dans la trappe, puis on allait dans le plafond de l'école, puis on passait le cours, là. Puis on explorait le plafond de l'école de Monseigneur-Parent à Saint-Hubert. C'est sûr que si j'avais compté ça, mettons, quand j'étais au secondaire, elle m'aurait renvoyée, là. Je dirais, mais là, ça fait du bien de dire. Mais c'était-tu comme des trappes d'aération, ou c'était juste un espace qui se permettait de te promener? C'était un peu des deux. Un peu des deux. C'était genre le grenier, mais avec les trappes d'aération puis tout, oui. Puis vous étiez combien? Deux, trois, quatre, cinq? 35. Calvaire! Mais jamais vous vous êtes dit, le prof, on va venir ouvrir la porte pendant que vous êtes dans la trappe? Non, mais on avait... On aimait ça, le danger, genre, le thrill du danger. Mais on était gossantes pour les profs, mais mettons, on n'était pas méchants, tu sais. Il était comme découragé. Il était comme, allez, encore! Vous êtes encore dans le plafond, genre, au lieu de faire votre cours d'édu, mais tu sais, il nous aimait, mais on a passé nos cours en même, d'ailleurs. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, oui. Ça a bien été pour le butin puis tout, mais... Puis le reste de tes cours au niveau académique, la petite double ouée, était solide? J'étais bonne à l'école, mais j'étais turbulente. Bien, comme je te dis, mais pas turbulente, pas fine, gossante. Mettons, les fois, je me suis fait sortir de la classe, c'est à cause que moi et mes amis, on était trop crampés puis on avait le piton de coller puis on riait. Puis les profs, ils n'étaient pas capables de se concentrer parce qu'ils riaient avec nous autres, genre. Fait que les fois, je me suis fait sortir, c'est vraiment à cause qu'on riait trop puis les profs, ils étaient comme, ils étaient genre, arrêtez, tu comprends le genre de trouble fight que j'étais, j'étais pas, mais tu sais, j'étais full, j'étais bonne à l'école, mais quand je trouvais sa place, mettons que je suis... Tu décrochais. Oui. Fait que t'as jamais eu d'épisode nécessairement, t'as jamais eu besoin de drogue ou de substance illicite. Non. Non, t'as jamais touché à ça. Non. Es-tu puritain un petit peu? Puritain? Ben, je suis vraiment... J'étais l'amie sage, j'étais l'amie matante, mettons, tu sais, je me considère matante encore à ce jour, mais même au secondaire, j'étais elle-même. Tu sais, je veux dire, j'ai eu mes expériences. Comme quoi? C'est quoi tes expériences? À quel niveau, là? Raconte-moi ça. Ah non, mais là, expériences genre cannabis, genre secondaire, genre du petit pot, là, genre qu'est-ce que c'est sûrement du thé vert, là, genre... Parce que as-tu l'impression, te souviens-tu d'avoir déjà joué la buzzer ou... Ouais, non, ça t'avait vraiment... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'avais fait ça. Genre la première fois, j'avais fait ça. Puis genre sûrement que là, mes amis, si, écoute ça, ils vont l'apprendre aujourd'hui, là, on s'en était jamais reposés. Non, mais la première fois, j'avais vraiment faké. Puis je pense que, pour vrai, c'était sûrement genre du thé vert, genre quel frère, mon ami, il nous avait niaisé. Voilà. Puis après ça, mais tu sais, moi, je bois. Tu sais, moi, c'est plus l'alcool dans ma vie. J'ai jamais eu du problème avec ça, mais ouais. Je me tiens à ma première brosse de Boris Cool. D'ailleurs, c'est arrivé de la Saint-Jean-Baptiste, genre vraiment in-over, puis mon père, il était vraiment fruit, tu sais. Parce que c'est ça. Moi, je suis la fille aînée, je veux dire, première enfant, fille aînée. Fait que là, j'arrive, genre, le lendemain de veille, c'est à la Boris Cool. Genre, je vais au Misset bleu, parce que de la Boris Cool, c'est bleu. Puis juste faire une parenthèse que quand mon frère, par exemple, est arrivé à sa première brosse, mon père, il était fier, je dirais. Bref. Mais ouais, pourquoi je pensais de ça, non? Tu parlais, j'ai commencé, si tu avais eu des petits moments de substances illicites, tout ça, puis là, t'as commencé avec l'été vert, tu disais que t'étais plus d'alcool. Ouais, moi, ça a été plus d'alcool, mais j'ai toujours été bien, bien sage, là, je te dirais. Ah ouais? Ouais, sage. T'avais combien de... Ben oui, puis non. T'avais combien de différentes âges dans ton... Vous étiez trois, t'as dit tantôt? Non, on est deux. Mon frère, il y a deux ans, un an et demi plus jeune que moi, fait qu'on était super proches, là, en âge. Fait que c'est ça, moi, les premières fois, je me faisais chicaner, puis mon frère, c'était comme high five. Mais je pense que c'est le même souvent dans le... Ben, je pense pas que ça a rapport avec être le premier enfant ou le deux, tu sais. Ben, peut-être. J'allais dire que ça a rapport plus avec le sexe, que, mettons, ton petit gars, c'est correct, là, mettons, s'il se ramène à une petite fille, mais le premier chum que moi, j'ai ramené à la maison, s'il fallait qu'il soit à Sidrette, là. Ben, ben, c'est ça. Tu vois le sentiment paternel de protection envers sa fille, puis de fierté de... Ben, Chris, il a bu, tu sais. Ouais, c'est ça. Yeah, c'est ça. Mais c'est ça, je me demande si ça a rapport avec le fait d'être le premier enfant ou le fait d'être la fille. Tu sais, je sais pas. C'est une question un peu faute. Je pense plus le fait d'être la fille parce que même si t'étais plus jeune d'un an et demi, je pense qu'il voit sa petite princesse, là, tout décollé sur l'aïeule bleue. Ça doit... Il revient en autobus de la ville puis qu'il fait semblant d'être full chill, genre, « Hey, salut, genre, pa! » Puis tu sais, quand tu reviens d'une soirée que c'était la Saint-Jean, jogging avec, genre, des talons, genre, tu sais, des petites ballerines, tu sais, les souliers ballerines que tout le monde avait, genre. Ouais, ouais, ouais. Puis, je m'en souviens, il fallait que je fasse ma photo de passeport cette journée-là. J'étais comme, « Non, ça va, s'il te plaît, pas aujourd'hui. » Tu sais, j'étais avec Chris, là, puis ma photo de passeport, là, puis ça n'a pas de bon sens, là. Genre, ma face fond. Genre, genre... Puis, d'ailleurs, c'était dans les années où mes sourcils, c'était incontrôlable, tu sais, genre, Sam, je ne sais pas si tu te rappelles la génération, tu sais, comme, toutes les filles au secondaire se sont trop épilées les sourcils dans leur vie, là. Genre, mettons, au secondaire, je ne sais pas si ça vient chercher... Non. Non, ça ne te parle pas. Moi, j'arrive à 32, là, c'est peut-être le petit 5 ans qu'on en sent, peut-être. Non, non, c'est sûr, là. Puis même que les années 90-2000, c'était pire, là. Tu sais, je me souviens de ça, mais je ne me souviens pas qu'au secondaire, mes chums de filles faisaient ça. Je me souviens de ça, là, la ligne, quasiment. Bien, c'est ça. Bien, moi, c'était à cette époque-là que j'avais vraiment perdu le contrôle de mes sourcils, complètement. J'en avais un plus haut que l'autre. C'était genre une virgule, OK? C'était le plus haut sur tout le monde, OK? Puis même que... Genre, ça, je l'ai en tête, tu vas. Les parents de ma mère amie sont maquilleurs, OK, dans la vie, OK? Oui. Puis, il m'avait... Je me souviens, François, il m'avait juste regardé à la face puis il avait fait « C'est qui qui fait tes sourcils? » Puis moi, je pensais qu'il trouvait ça full beau. Fait que j'étais comme « C'est moi qui les ai faits. » Puis c'est plusieurs années plus tard que je me suis rendue compte qu'il y a aussi qu'il devait capoter devant mes sourcils. Puis que c'était pas un compliment quand il m'a demandé. C'était pas genre une demande de référence quand il m'a demandé ce qui fait que c'est. Fait que sur ma photo de passeport, pour dire ça, que là, j'ai un sourcil là, un sourcil là. C'est hors de contrôle. Et là, tes sourcils ont repoussé. Mes sourcils ont repoussé. Très fiers. Très fiers de mes sourcils. Ça se passe bien de ce côté-là. Si t'avais... Je doute qu'il est bien rangé parce qu'on range bien ça des passeports. Mais si t'avais ce passeport-là, je capoterais que tu nous le montres. Mais j'imagine qu'il est loin. Ben, j'ai ça dans mon sel pas loin, là. Mais c'est trop loin. Je peux pas. Très séant. Mais ouais. C'est dégueulasse. Mais c'est sûrement pas la seule fois que tu t'es déchaussée à la face. T'avais-tu une bonne moyenne au bâton, au niveau... T'avais quel âge à ce moment-là, ta première Boris Kou? J'avais 15 ans. 15 ans. C'est correct comme moyenne. C'est jeune. Tu peux? Laisse-moi regarder dans le registre canadien. Les moyennes. Oui, c'est beau. Tout est correct. Non, mais tu sais, mettons, aujourd'hui, la génération des... Tu sais, c'est comme... Je pense qu'ils ont leur première brotillon à 10 ans, quasiment, 11 ans. Mais 15 ans... Ben ouais, je pense que oui. Ben, je sais que... C'est vrai que ça fait l'âge. Ah, moi, ça a été tard. Hé, Chris, moi, ça a été tard. Moi, l'alcool, je n'ai jamais embarqué là-dedans. OK. Puis j'ai jamais vraiment viré de brosse. Je n'ai aucune soirée où je ne me souviens pas de quelque chose. OK. C'est mon petit côté contrôlant. Moi, quand je sens que je commence à... à valser, là... Oui. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à brosse... Ouais, ouais. Non, j'aime trop être en contrôle de... Mais ouais, non, vraiment pas. Ça a été, je pense... Je commençais à boire de la bière, je pense que j'avais 20... OK. ...tans, je crois. Moi, non. Moi, c'est le petit... Ben, tu disais tantôt, ma tante, là... Ben, moi, j'étais un peu côté mon oncle, là. Tu sais, j'étais un peu le papa de la... J'ai déjà roulé des joints à mes amis. J'ai déjà... Attention, t'as la fesse dans ton vomi, mon grand. Tu sais, j'ai... Ces affaires-là, c'est parce que j'étais agent, Chris, je prenais du Pepsi. J'ai eu l'amour. J'aime le cognac, ça. C'est spécial à dire, là. Ah, ouais. C'est rare. Ouais. Puis, à un moment donné, la bière a embarqué là-dedans, là. Puis, après ça... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais mon fils, c'était la mère. J'étais la mère, mais qui l'a échappé une couple de fois par année. Mais non, j'ai hâte de perdre le contrôle, mon fils. Je pense qu'il y a une fois que j'ai eu un blackout, là. Puis, est-ce que c'est pas le fun, là? Tu sais, c'est pas le fun, là. Tu veux pas l'orvé. Fait que moi, j'aime ça. Une bouteille de vin à la fin de semaine, c'est bon, c'est le fun. Mais je perds plus le contrôle, genre. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai été hangover le lendemain à ne pas... Ben oui, je me rappelle, en fait, là. Mais tu sais, ça fait longtemps. Fait que j'aime ça, moi, aussi garder le contrôle à l'heure, là, vu que maintenant, je suis un adulte, là. Puis, c'est possible. Puis, tes parents, t'es-tu généralement sévère? Tu viens-tu d'une famille assez easygoing? Ou c'était comment, l'ambiance? Ben, c'était... Mon père, quand même, sévère, mais sévère cool. Tu sais, mettons, mes amis, ils venaient chez nous, puis c'était comment... Mario, il est-tu là? Tu sais, mes amis de gars, là, qui venaient, là, c'était comme... Mario, il est-tu là? Hé, Mario, viens-tu, on s'en va dans le spa? Tu sais, il était hot, là. Il était full nice, mon père. Ben, il est nice. Mais il était assez, comme, tu sais, il fallait une rigueur, il fallait que j'aie des bonnes notes, il fallait pas que... Tu sais, il fallait pas... Tu sais, un père qui s'inquiète beaucoup, là. Je pense que, tu sais, c'est normal, là, quand... Tu sais, n'importe quel parent, mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus sévère que la moyenne, mais sévère que, comme... Tu sais, il perd pas le contrôle, puis... C'était quoi, l'épidition? C'était quoi, mettons, les conséquences de Mario? Mais j'ai jamais... J'ai jamais eu de conséquences, pour vrai, parce que j'étais sage, j'étais vraiment sage, comparé à mon frère, que lui, il a été un petit peu moins sage, tu sais, fait que, là, tu sais, moi, quand je... Je l'échappais pas souvent, là, mettons, en tant qu'ado, je me souviens pas d'une punition que j'ai eue d'un... Je me souviens pas... Pour vrai, ouais. Attends, je me souviens-tu? Ben, tu sais, sûrement que ça va me revenir après, puis je vais être comme, ah oui, le mois où, genre, j'avais été enfermée dans ma chambre, genre. Là, tu parles de ton père. Ton père, ta mère, elle, elle, elle suivait Mario, ou c'est quoi, là? Ta mère, apprenais-tu le livre de temps en temps? Ben non, mais c'était vraiment comme, ah, on peut-tu faire ça? Ah, demandez à votre père. Ma mère, c'était comme... C'était la douce, là, vraiment. Puis c'était mon père qui imposait la discipline, là, je te dirais. OK, ouais. C'est comme, je sais pas, famille de sa génération, là, genre, genre... Je comprends. Ouais. Mais tu sais, mon père, là, c'est genre l'homme le plus fier au monde de moi. Tu sais, full protecteur, le protecteur, le protecteur, là, mais comme... Ben... Si fier, tu sais. Puis c'est pour ça que, exactement ce qu'on disait tantôt, c'est par A plus B. D'après moi, c'est pour ça qu'il était fâché sur le coup quand t'étais décalé avec Boris Kuhl. Ben oui. Moi, je pense que je vais être fru, là, c'est mes enfants. Tu sais, mettons, la première fois que mon... Non, je vais sûrement rire, en fait, je sais pas. Parce que mon père, il était comme... Là, il sait sûr qu'il va écouter ça puis là, il va prendre des notes, mais... Mario? Mario, oui, Mario. Salut, Mario. Enchanté à toi, mon cochon. Salut. Ta mère, c'est quoi? Nathalie. Nathalie, la belle natte. Dans le front. Non, OK, ça, c'est bon. Maman... Oui. Puis, c'est quoi que je voulais dire, donc, mon père... Je pense que tu voulais dire que l'épicile que tu claques dans tes mains, tu vas le tasser. Alors, voilà, il est parti. Je disais que mon père... Oui, c'est quoi ça? J'étais partie sur... On parlait des conséquences, là, puis tu disais que tu ne te souvenais pas nécessairement des conséquences que tu aurais eues. Non, mais c'était plus... Il était de mauvaise humeur puis il me boudait puis genre, ça finissait là. J'ai peu de grosses conséquences. J'étais un enfant assez sage, là, assez modèle, là. Puis là, puis tu venais te faire un exemple comme de quoi tu imaginais un jour toi en tant que maman puis tes enfants allait arriver en boisson. Je ne sais pas, je vais être comment. Je me suis toujours dit « Ah, je vais... » Parce que tout ça, ça faisait que mon père, il était sévère. Fait que des fois, je cachais des affaires que j'avais pas besoin de cacher. Hey, tu sais, à soi, il y a un party chez Kat. OK, on s'en sait... Dis-le qu'il y a un party chez Kat. Non, à soi, je m'en vais faire des devoirs chez Audrey. Tu sais, j'ai 16 ans, là. Il est vendredi, là. C'est sérieux. C'est sûr qu'il le savait, là, que je m'en allais pas faire des deux le vendredi à 16 ans. Mais des affaires de même que je cachais pour le protéger, je pense. Je ne sais pas, mais sûrement qu'il le savait bien, là. Le lendemain, quand j'arrivais à décoiffer avec du mascara, puis des choses genre pas parallèles. Mais j'ai souvent... J'ai souvent caché des trucs, mais pas des affaires graves, des petites affaires niaiseuses du quotidien, en tout cas, je me rends compte que c'est sûrement qu'il le savait, là, quand j'ai caché ces affaires-là. Puis c'était pour le protéger plus que d'autres choses, je pense. J'étais comme... Tant qu'il s'inquiète toute la soirée, je vais lui dire que je m'en vais faire des devs, tu sais. Des devs! Des devs! C'est ce que c'est, là. Là, je suis revenue au second verre. Hé, on va te faire nos devs. Puis ça fait à peu près, je ne me trompe pas, 136 ou 137 ans que tu es avec ton beau Marc. Oui! 137 environ, oui. Ça va faire 137. Mais faire sa part, ça fait quoi? Ça fait au moins 8, 10, 9 000 ans? Oui! Ça va faire 9 ans cet automne. 9 ans cet automne avec ton beau Marc. Puis là, on parlait d'enfants, tu dis, moi, si un jour j'ai des enfants, je ne sais pas comment je vais réagir, donc j'en déduis que tu envisages un jour la famille. Oui! Moi, j'ai eu... Puis Marc aussi, là, tu sais, j'ai vraiment un fort comme sentiment maternel dans moi depuis toujours. OK! Puis je ne suis pas prête là, mais tu sais, mettons que ça va être dans moins de 5 ans, je te dirais. Cool! Mais oui, moi, c'est sûr que ça va être dans notre vie, mais oui, on n'a pas le contrôle là-dessus, je ne sais pas c'est quand que ça va arriver. On dirait qu'on était comme, bien là, parce qu'on se marie l'année prochaine. puis on s'était dit, bien après le mariage, là, on s'essayait. Mais là, c'est comme l'année prochaine, le mariage, fait que là, je suis comme, on dirait que ça bouge côté carrière, côté vie, pour nous deux, fait qu'on est comme, c'est le bon moment. Fait que ça se peut que je les ai à 40 ans, mes enfants, je ne sais pas. On va refaire un podcast, tu vas en 52, ça s'en vient là! Est-ce que Marc a aussi 27 ans? Oui, on a le même âge, on a deux semaines de différence exactement. C'est cute! Est-ce qu'il est-tu dans le domaine, nous aussi, ou il est complètement... Oui, il est en télé aussi. Ah, je n'aime pas! Oui, mais sûrement que vous êtes sûrement même croisés sur des tournages, là, mais peut-être pas. En tout cas, je ne sais pas, mais il est en ce moment, il fait une petite transition, mais il est assistant de production jusqu'à... Là, il fait de la recherche en ce moment. Ah, c'est cool! Il dirige vers l'écriture pour être auteur. Wow! Dieu, c'est bien! On est dans le même domaine et on se comprend aussi là-dessus. On s'entend que la télé et tout le monde, tu le sais, télé, mais aussi humour et artistique, c'est comme quand même, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui te comprend quand tu travailles dans ce domaine-là. Ce n'est pas toujours une job de 9 à 5, genre la paie rentre aux deux semaines. C'est le fun de se comprendre là-dessus vu qu'on le vit les deux. Je comprends. Puis malgré ton style de vie et tout ça, est-ce que tu es très champ gauche par rapport à ton petit frère? Comment ça se passe, deux volets? Comment se passe votre relation maintenant et comment se passait votre relation à l'époque? fuck? OK. Mon frère, on est les opposés. Opposé, opposé. Moi, je suis la, genre, full extravertie, artiste, qui, c'est pas faire des calculs, qui est vraiment poche avec l'argent, qui est que, tu sais, genre tout ça. Alex, full réservé, étudie en finance, est vraiment bon. C'est genre super cartésien. D'un autre côté, moi, je parcours super sage, genre la petite image puis Alex, c'est genre un peu plus rock'n'roll. Fait qu'on est vraiment les deux extrêmes. Mais, on est toujours full bien entendu. Parce que, justement, l'humour nous réunit beaucoup parce qu'Alex, même s'il est timide puis réservé, mon frère, c'est genre le gars le plus drôle. Genre, il est pissant. Fait qu'à travers ça, on a tout le temps des proches pour ça. Ben, il est proche. Tu sais, genre Alex, c'est le genre de gars que je lui demande « Hey, pis, quoi de neuf? » Puis, il ne dit rien puis le lendemain, j'apprends qu'il a fait un oeuf sur un condo puis que genre il a changé le job puis tout là. Mais, non, on est proches. On a une belle relation puis non, lui aussi, ben, tu sais, lui pis mon père, il se ressemble plus pis moi pis ma mère, c'est comme moi, j'en retiens plus de ma mère. Je comprends. Fait que t'es plus... Es-tu, le mot est peut-être fort, es-tu fusionnel avec ta mère? Es-tu comme... Tu sais, il y a des gens qui appellent leur mère trois fois par jour. Oui. Ben, moi, ben là, genre, c'est vraiment pas... Je veux vraiment pas donner la situation mais ma mère est décédée, moi, depuis 2012. Ok, fait que tu ne l'appelles plus trois fois par jour, dans le fond. Non, c'est ça. Dans le fond, le signal a coupé. Ça, je vais le prendre en note à ton dossier immédiatement. Elle se calisse de sa mère. Non, mais j'ai ça, genre, parler de ça pis là, c'est genre, oh my God, t'es tu croy. Mais non, ça va, c'est la réalité. Mais je suis full proche de ma mère pis j'en retiens full d'elle genre côté personnalité. Ok. Ben là, genre, guériment, c'est tout le cas. Genre, pour vrai, j'en retiens full de ma mère pis j'étais proche d'elle vraiment beaucoup. Mais c'est ça, 2012, elle est décédée pis là, maintenant, mon père qui est en couple avec Carole que j'adore aussi. Carole, on la salue. Tantôt, quand j'ai salué ta mère, t'étais comme, ouais, mais en ce cas... C'est quoi, on parlait donc. Des fois, j'essaie de le détourner mais des fois, quand on n'a pas le choix, j'ai le vu. C'est tout quelque chose, mais je comprends, mais je comprends pas dans le sens où j'ai pas perdu mes parents. Mais mettons, moi j'ai perdu un de mes amis par suicide pis des fois, le sujet est là pis t'es comme... Je le prends dessus, je le prends dessus. J'en parlerais pas, mais si ça vient, je témoignerais, Chris, de comment c'est... Mais c'est un sujet que t'es comme vraiment... T'es comme là, ça s'est comme fait de même et on quitte ce sujet-là ou t'es comme, non, non, je m'en crie, ils sont pas à parler, c'est juste que... Non, mais non, vraiment pas pis j'aime ça en parler, t'sais, je veux dire, d'avoir peur d'en parler, on dirait que j'aurais l'impression de comme pas vouloir parler d'elle pis au contraire, c'est comme la personne que genre j'aime le plus au monde, t'sais. Mais c'est parce qu'en plus, t'as fait à peu près 18 ans? Ouais, 18 ans. Fait que c'est ça, mon frère, il était au secondaire, moi je rentrais au Cégep, c'est genre l'année, l'année des... le printemps, voyons. C'est ça, cette année-là, fait que moi, tout ce qui s'est passé là, genre moi j'étais comme blackout totalement, moi j'étais avec ma mère et elle était à l'hôpital dans ses derniers moments, t'sais. C'était-tu un petit cancer de marde? Ouais, c'était une tumour au cerveau, fait que... Mais elle a été malade super longtemps, genre pendant 12 ans, t'sais, elle a été malade. Ah, ok. Mais là, on parle de ça, genre c'est-tu trop donnant ou c'est correct? Moi j'étais à l'aise, moi je suis full à l'aise. Ben moi aussi. C'est ça, on est humain après tout. On est humain après tout. Est-ce que ça change le... T'es aussi triste parce que ça reste ta mère, mais le fait de l'avoir, je sais pas si le mot encore là est trop fort, mais t'sais, souffrir pendant 12 ans, est-ce que son départ... Comment tu l'as vécu ce fameux moment-là où tu réalises qu'il y a plus personne dans ce petit corps-là? Ouais, ben c'est... C'est parce qu'elle est tombée malade vraiment fort quand on était jeune. Mettons, j'avais 6 ans, pis là, c'était comme opération cerveau, t'sais, il a fallu que... Voyons, réhabilitation, tout, genre comme vraiment intense. Pis pendant, t'sais, plusieurs années, elle a vraiment été correcte. C'était une mère à la maison, elle s'occupait full de nous, pis c'était stable, t'sais, elle était traitée. Il y a eu, t'sais, une couple de rechutes jusqu'à ce qu'il y ait la dernière rechute qu'on était comme, hé, mais ça, il y a de quoi, t'sais, parce que le cerveau, je veux dire, c'est pas mal à la pire place, t'sais, quand tu commences à... C'est un peu l'enfer, là. Pis on était comme, ah, mais ça, mais pas comme d'habitude, genre, il y a de quoi qui marche pas, t'sais, fait que là, on l'avait rentré à l'hôpital pour ajuster ses médicaments, t'sais, parce que je veux dire, quand ça fait 12 ans, là, tu vis avec ça, pis c'est comme, tu vis avec, là, genre. Ah, ouais. Pis finalement, c'était pas de la... C'était pas la médication, là, qui marchait pas, là, c'était juste ça n'est jamais ressorti, pis ça a pris deux semaines, pis t'es plus là. Merci, bonsoir. Mais, non, mais ça m'a full, t'sais, oui, je suis triste, pis des fois, ça me part, pis comme je pense à elle, pis là, je me mets à brailler vraiment fort, là, mais, t'sais, quand je parle d'elle, t'sais, moi, ça me rappelle juste des bons souvenirs, pis je veux dire, ça m'a donné ça fait 9 ans aussi, là, pis c'est, c'est genre tellement des beaux souvenirs, pis je veux juste l'honorer, t'sais, aussi, à travers tout ce que je fais, là, t'sais, je vais-tu là-dedans, t'sais, des fois, je me mets, genre, genre, des ramènes sur la tête, à un moment donné, fait que là, t'sais, des fois, j'avais l'espèce de censure, j'étais comme, je fais tout ça, pis là, je pensais à ma mère, j'étais comme, hey, ma mère, elle irait all in, c'était elle qui a, t'sais, c'est ce côté-là, fait que, ouais, c'est ça, mais, Est-ce que, est-ce que ça redéfinit tes paramètres? d'autres, quand ils vivent un deuil, c'est vraiment, j'ai changé ci, j'ai changé ça, j'ai arrêté de penser ça, est-ce qu'en 2012, ça t'a fait ça, ou ça? Ben oui, parce que, ben, ça m'a fait ça, en fait, quand j'étais full jeune, quand il tombait malade, là, moi, je me suis juste, ça m'a fait grandir plus vite, genre, je suis devenue super mature pour une petite fille de comme 7 ans, t'sais, ça avait comme pas rapport, t'sais, j'étais consciente de ça, là, pis ça m'a juste fait réaliser que, t'sais, ça arrive pas juste aux autres, comme toi, mettons, avec ton ami, t'sais, c'est comme, on est les autres, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, si ça arrive juste aux autres, ben, on est les autres pour les autres, fait que t'sais, ça arrive, t'sais, pis c'est, on n'est pas, on n'est pas protégé de ça, fait que oui, là, moi, des fois, des fois, ça me motive, là, juste à aller plus loin, là, quand je suis pas capable de faire un kilomètre de course, genre, un petit clin d'œil à mon côté sportif, je suis comme, hé, je pense à un moment, genre, je pouvais pas le faire, là, go, fait que t'sais, c'est motivant, je suis comme, je le fais pour elle, t'sais, fait que, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Est-ce que ça a été de vivre ton propre deuil de ta mère ou d'essayer peut-être, en tant que grandisseur, de soutenir ton frère ou d'être forte pour ton père? Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment ça, parce que, on a tous vécu notre deuil différemment, t'sais, mon père pis ma mère sortent ensemble depuis qu'ils avaient genre 14 ans, t'sais, c'était comme amour de leur vie, t'sais, ils étaient encore ensemble, fait que t'sais, de un, mon père, de le voir triste, ça me détruit, mon frère qui, lui, a vécu son deuil complètement différent, genre, je l'ai pas vu pleurer, mettons. De l'intérieur. J'ai essayé qu'il a pleuré, là, mais t'sais, moi, je l'ai pas vu, pleurer. Fait que t'sais, oui, vraiment beaucoup, j'ai eu le côté de comme vouloir m'occuper de mon frère autant que mon père, mais t'sais, mon père, il était comme, t'sais, vas-y, t'es partout au cégep, parce que t'sais, moi, j'étais en plein cégep, en plein, t'sais, où le monde font des parties, pis moi, au cégep, je suis allé à des parties un peu à cause de ça aussi, parce que j'étais comme, hey, je veux pas que mon père soit tout seul, je veux que mon frère soit correct, mais dans le fond, mon père, il était bien content, là, moi, quand je me faisais du film, parce qu'il s'en faisait autant pour moi, t'sais, fait que, t'sais, c'est ça, je pense que c'était comme un cercle de, on checkait tout si l'autre était correct, pis, ouais, finalement, on s'est vraiment tenus, mais on l'a tous vécu vraiment différemment, différemment, Est-ce que ça te, parce que tantôt, tu parlais d'anxiété, t'étais quelqu'un d'anxieuse, ça a-tu déclenché quelque chose ou non, tu sens que ça, comme t'étais toujours comme ça, ça a comme augmenté, ben pas, ben, t'sais, encore une fois, tout, l'élément déclencheur a pas été le décès de ma mère, a été juste comme la maladie en général que je suis quelqu'un d'anxieuse, que je retienne mon père aussi qui est quelqu'un d'anxieux, t'sais, mon père a une grosse job, il gère, il t'sais, il gère du full d'employés, mais aussi, je sais qu'à travers tout ça, ce qui le stressait le plus, c'était la santé de ma mère, t'sais, je suis sûre que ça a eu un impact sur mon anxiété et mon stress parce que c'est comme, pis tout dans ma vie, dans le fond, t'sais, le fait que je sois hypochondriaque, le fait que, genre, je veux que je bois beaucoup d'eau, t'sais, je sais pas, ça a eu un impact sur mes affaires parce que j'avais tout le temps peur d'arriver de l'école pis que mon père et maman soit assis dans le salon pour nous annoncer qu'elle avait encore fait une recherche, t'sais, ouais, ouais. Fait que, oui, genre, je suis sûre à 100 000% que mon anxiété d'aujourd'hui est due un peu à ça, t'sais, mais, c'est intéressant, c'est une bonne psychanalyse que tu me fais en ce moment. C'est gratis, c'est gratis. J'aime ça, là. Puis, en quelque sorte, je délaisse un peu la maladie, je reviens à l'histoire d'amour, tu reproduis un peu ce que tes parents ont fait avec Marc, t'sais, parce que vous étiez jeunes, putain, c'est fou. Ouais, on était jeunes. Ben, t'sais, on avait 17 ans, fait qu'on a commencé à sortir ensemble après le secondaire, mais t'sais, moi, là, je suis full romantique dans la vie, je suis full en l'amour, t'sais, j'étais un peu, je sais pas comment dire, mais t'sais, désabusée de, t'sais, toutes les histoires de comme, genre, il y a bien trop de divas, genre, il y a personne, ça existe pas, genre, le vrai amour, ça existe pas, être bien avec une personne, puis moi, je l'ai vu, t'sais, je l'ai vu, là, t'sais, mes parents, puis t'sais, mes grands-parents, puis t'sais, t'sais, t'aussi, je pense que tes parents sont encore ensemble, Sam? Non. Non, ok, parfaitement, c'est une mauvaise, intermédiaire de l'amour, c'est vraiment à l'aise? Si c'est pour t'aider, je peux dire oui, ça va me faire plaisir. Oui, oui, s'entend, oui, ils ne se sont jamais laissés. Ben, t'sais, peut-être, c'est peut-être que, justement, c'est ça, c'est l'exemple qu'on a, ou je sais pas, mais moi, je crois full, t'sais, je sais que Marc, c'est l'homme de ma vie, t'sais, disant qu'on t'entends, ben, t'sais, on t'encore de même à chaque fois qu'il arrive, je suis comme, genre, gossante, là, je crois vraiment en le vrai amour. Ça, ça fait pas, je suis pas encore dans ma lume de miel de comme ça fait deux mois qu'on t'entends, ça va faire dix ans, là, qu'on t'entends, pis, je sais pas, en vrai, j'y crois, j'y crois vraiment, j'ai eu des bons exemples autour de moi. Mais, moi, mes parents se sont séparés que j'avais quatre ans. Mais, j'ai rêvé à ça, genre, qu'est-ce que tu disais que t'es pas encore. Mais, peut-être qu'à un moment donné, j'ai déjà dit, par contre, et peut-être que là, tu obtiendras ton point, c'est que mon frère, par contre, mon frère est avec sa blonde depuis, ils ont 13 ou 14 ans. Ok, wow. Pis ils ont 35 aujourd'hui. Ils vont 36 ans, ils ont deux enfants, mariés, pis c'est l'amour, là. Ah, wow. Non, mais c'est intéressant, ça existe encore, pis... Ah ouais, je trouve ça, c'est sûr, entre toi pis moi et mon frère four à gauche pis à droite, mais ça, ils croient, ils croient en son... Malgré tout, là. Non, 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 ils sont vraiment parfaits. As-tu déjà des... Tu sais, tu disais tantôt ton désir d'être mère, as-tu déjà un objectif de j'en veux 5, j'en veux 1, j'en veux 1000? Ou tu penses pas à ça? Oui, moi, je pense à ça. Tu sais, genre, moi, je suis la petite girl qui a son tableau d'établi depuis longtemps. Genre, moi, j'aimerais ça 2, 2 enfants. Ah, c'est pas super. Ouais, je veux 2. C'est parce que c'est ça que j'ai vécu, c'est ça, ma famille, mes cousines, on était tout le temps des familles de 4 par chez nous, pis tu peux bailler si tu veux, genre, je t'ai vu te retenir de bailler, mais... Ah non, 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 c'est pas moi. Non, t'es mal. Mais t'es pas la première qui me dit ça, je sais pas si... C'est comme si je prends une respiration, les gens pensent que je veux comme retenir tu vas le savoir. Je m'envoie bien à l'aise. Mais, ouais, 2 enfants, 2 enfants. As-tu ta liste de noms? T'sais, as-tu, depuis 1000 ans, t'as fait des noms de gars, des noms de filles, d'un coup, qu'est-ce que ça? J'ai tout ça, depuis longtemps. Je veux, je veux ton top 3, là. Ah non, mon Dieu, je peux pas, je peux pas dévoiler ça parce qu'il y a le monde qui m'entend. Genre, je peux pas. T'as raison, t'as raison, tu me rappelles ma soeur, Chris, c'est ma soeur aussi, c'était comme, non, vous le saurez, vous allez le savoir quand je vais te m'en avoir. Mais, les plus beaux noms, parce que déjà, ça arrive, c'est comme là, les gens autour de moi commencent à avoir des enfants, toutes mes cousines ont eu des enfants, ben, presque toutes, pis là, mais les noms sont comme pris, t'sais, je suis comme, c'est fun dans mes noms, je suis comme, putain, je peux pas, je peux juste pas faire genre, les hauts 2, genre, t'sais, ça se pourra pas, fait que c'est pour ça que je suis comme, non, c'est bon, d'un secret, mais sûrement que dans 10 ans, je vais changer d'idée, là, je serai pas d'enfant dans 10 ans, là, dans 5 ans. Est-ce que ça se pourrait que finalement, t'en ailles pas à cause de la carrière de marque, la tienne, qui est comme fleurissante, ça se peut-tu, ça, ou c'est non négociable, c'est sûr que tu vas avoir des enfants? Ben, j'ai déjà pensé à ça, mais c'est sûr, genre, il y a aucune possibilité que j'avais pas d'enfant dans la vie, t'sais, pis si on peut pas, si pour X raisons, ça marche pas, on va adopter, pis c'est comme, j'étais enfant, pis j'aimais, t'sais, genre, j'étais l'espèce de petite fille gossante, qui pensait gardienne, d'un party, pis mettons, j'avais 8 ans, pis je prenais l'enfant de 4 ans dans mes bras, comme ça, genre, t'sais, cet enfant-là, genre, qui voulait garder, genre, déjà, là, j'avais 7-8 ans, pis j'étais de même, pis je donnais mon numéro de téléphone pour garder, c'est comme, toi, tu te fais garder, genre, tu te fais garder, t'sais, fait que, non, t'sais, non, je me vois vraiment pas pour avoir d'enfant dans la vie, au fait, ça sera plus tard, t'sais. Ouais, t'étais genre à dire, mais pendant que je me fais garder, je pourrais garder ton enfant. Ouais, mais finalement, j'ai vraiment gardé, dans ma vie, là, j'étais la gardienne du quartier à Boucherville, là, c'était comme, c'était moi, là. Ça passait partout, tu ramassais une cote sur les autres familles de gardiennage. j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé, pis c'est, les enfants des autres, c'est pas la même chose, par exemple, en vrai, j'adore les enfants, mais t'sais, des fois, j'avais vraiment hâte que les parents arrivent pour que je retourne chez nous, parce que... C'est quoi ton pire moment ou 100 n'a pas un qui te vient? Quoi les choses qui te gossaient le plus quand tu gardais? Ben, moi, je me souviens une fois en particulier, je gardais à une maison qui avait vraiment beaucoup d'enfants, je l'étais, ok, je gardais là chaque jour. Combien? En plus, il y avait 5 enfants et un chien, ok, et un petit gros chien, ok, qui était quasiment plus de troubles que genre les enfants. et chaque enfant, puis il y avait un bébé, je dois le mentionner, il y avait un bébé, il y avait un bébé, et chaque enfant invitait également des amis. Alors, à chaque jour, il y avait une fête foraine dans la cour, puis je me souviens une fois, une fois, il y avait une fille qui avait grimpé dans, tu sais, les étagères murales immenses, genre la télé, immense, immense étagère, il y en a une qui a grimpé dedans, elle a tombé. L'étagère a tombé puis la télé, tout. Ça, c'était l'homme et pire. La petite fille, est-ce morte sur le coup? Non, 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 mais justement, la soeur a appelé la mère en pleurant, tu sais, elle s'était trop pas faite, je veux dire, la télé, puis tout l'étagère était à la terre, je capotais. La petite fille, elle broyait, elle appelle sa mère, elle dit, genre le nom de la petite, elle est morte! Là, je t'ai comme, non, 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 là, je t'ai comme, non, non, regarde, ça va, il n'y a personne de blessé. Tu sais, là, c'était le pire moment de ma vie, bref. C'était quoi ta plus grande qualité en tant que gardienne que les jeunes aujourd'hui pourraient se dire? Quand on était avec Chloé, je me souviens de... Je pense que j'étais cool parce que je ne les traitais pas comme des bébés, tu sais. C'était comme, tu sais, la cousine cool qui arrive, puis c'est, hey, qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui? Tu sais, genre, je ne sais pas, je t'ai bien aimé des enfants, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais, j'étais un peu sévère, genre. Bien, pas sévère, mais j'étais comme, hey, non, là, tu ne fais pas ça. Non, tu sais, je mettais mon pointeur, puis il me met... Mon pointeur? Oui, c'est tout ça. Souvent, c'est le pied, mais si toi, tu veux mettre le point, il n'y a aucun problème. Je mettais le point. Tu étais comme un peu Mario, dans le fond, tu étais cool, mais sévère à souhait. Oui, je ne sais pas si sévère que ça, mais je faisais des activités. Moi, j'adorais faire du bricot, OK? Fait qu'on faisait du bricot, bref, je pense que j'étais une co-gardienne, mais j'en ai trop gardé, j'étais écoeurée à ça. Tu vois, tu vas être le genre de mère qui va vraiment... Peut-être, bien, là, ça va sonner péjoratif, mais vraiment pas. Trop intense, tu vas... Ça se peut que ton enfant dise, maman, je ne pourrais rien faire après-midi, puis toi, tu vas avoir huit pour agester ça, hein? Oui, oui, absolument, puis tu sais, ça va être comme chaque... J'ai déjà genre des idées préétablies. Chaque dimanche, on va faire des desserts maison pour la semaine, on va cuisiner ensemble, tu sais, genre, je vais faire mes pots de bébé moi-même. Tu sais, non. Est-ce que ton beau Marc, il équilibre un peu la sauce ou non, il est aussi intense que toi? On se ressemble full. Moi et Marc, on se ressemble vraiment. La seule affaire, c'est qu'il est vraiment plus terre-à-terre que moi. Mais mettons, côté projet, puis passion, puis motivation, on est aussi pire un que l'autre, là. Mais vraiment, il va plus doser que moi, mais moi, on se ressemble quand même, par exemple. Ces enfants-là vont être entertainés, c'est un crise de temps. Oui, ça va être terrible. Non, j'ai hâte. J'ai hâte, puis je me laisse le temps aussi en même temps. Je ne suis pas rendue là, puis je vis ma vie. Tu sais, c'est ça. Je pense au petit dimanche matin, mettons, quand on a bu du vin la veille, puis je suis comme, ah, mettons qu'il y aurait deux enfants, en ce moment, dans la cuisine, je pleurerais. Fait que ça, on se laisse le temps, mais... Mais l'être humain est très adaptable, puis tu ne boirais pas le même vin, sachant que tu as deux enfants qui dorment à côté. Oui, c'est vrai. Puis, je voulais te demander aussi, tu fais partie d'une catégorie de gens que je recherche depuis longtemps, et tu me l'avouais tantôt, avant qu'on se connecte, Chris, tu fais partie de ces gens-là qui n'ont pas de rideau dans leur fenêtre, qui fait que le soir, on voit chez... Ça, ça, on est dans l'humain ici, là, on touche une... Oui, j'ai beaucoup d'empathie, je t'envoie plein d'amour et de mes sympathies pour ta mère, mais là, on parle d'un vrai sujet ici. C'est sérieux. Non, mais c'est pas... On a de la fenêtre ici. On a des esprits de job aux fenêtres, une porte qui t'a vitrée. OK? Fait que m'équiper en rideau, c'est tout un projet. Un projet. Fait que là, on était comme... Puis là, des fois, on va... Parce que le jour, on ne voit rien, si on s'entend, on s'en fout, le jour, c'est le soir. Fait que là, des fois, on va voir puis on est comme... c'est pas ce pire. Mettons, c'est vraiment que la personne regarde. En plus, on a un parc en face de chez nous. Fait que tu sais, il y a vraiment moyen de. Puis, ça fait deux ans qu'on est ici puis on n'a toujours pas mis en marche le projet rideau. Vous êtes bon. Bien... Moi, je suis à l'opposé de ça. Moi, quand je marche mon chien le soir, des fois, surtout quand t'as un chien, t'as pas le choix d'arrêter. Il sniffe, tu lui laisses son moment, il pisse, il chie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à faire à part regarder chez les autres? C'est ça, je me disais, je comprends pas, Chris, les gens qui ont pas de... À quel point, tu vois, je vois tout, est-ce que tu sais? Puis là, quand tu me disais tantôt, je suis tombé en bas de mon cul, j'étais comme, ah ben sacrement! Mais par contre, OK, pour ma défense, on habite au deuxième étage. OK. Fait qu'on n'est pas direct sur la rue. Là, wow, wow, wow. Si t'habites au rez-de-chaussée pis t'as pas de rideau, là, t'es un malade. Il y en a plein. Est-ce que tu restes à Montréal ou t'es à Rive-Sud? Oui, Rive-Sud de Saint-Lambert. OK, c'est ça, OK, parfait. Ouais, mais à Montréal, il y en a plein, il y en a une bonne chier, là, de gens niveau trottoir. Ça, je pourrais juste pas, là. T'es à l'intérieur de chez eux. Ah oui, des fois, l'autre jour, d'ailleurs, la semaine passée, je pense, je marchais avec ma blonde le soir, t'sais, pis avant qu'il remette le couvre-feu à 8 heures. Ah oui. Pis il y avait, on voyait, là, t'sais, sa blonde, t'es pas déshabillée, mais t'es dans la cuisine, pis le gars, là, comme en bas berce sur son divan, pis c'est là qu'on s'est dit, Chris, les gens. Oui. Je suis comme, ben c'est correct, là, tu vis ta vie, là, mais c'est juste surprenant de ta belle. C'est sûr que si on était au rez-de-chaussée, on mettrait des rideaux, mais honnêtement, on fait attention, pis... Ouais, peut-être que cette édition-là va engendrer le fait que je vais aller au kiosk cet après-midi, mais ça va te coûter trop cher. Ça va te coûter trop cher, ça. En plus, ma pire phobie, je pense, pour vrai, la chose qui me traumatise le plus, mettons, t'sais, dans les films d'horreur, c'est quelqu'un qui regarde par la fenêtre. C'est comme, que tu te retournes pis il y a quelqu'un dans ta fenêtre, c'est la chose qui me traumatise le plus, genre au monde. Ben oui. Si ça m'arrivait, je pense que je m'ouvrais sur place, ça. C'est pour vrai, là, c'est la pire chose. Ça, pis mettons, un reflet dans le miroir, là, en arrière, c'est un esprit qui passe. Ça t'y passe. Fait que genre... Tu crois-tu à ça parce que ça t'alimente, ça aussi? Est-ce que tu crois à ça, les fantômes? Oui, hein? Ben, moi, j'aime tellement ça parler d'esprit, là. Genre, pour vrai, c'est mon sujet préféré, OK? Genre, moi et mes amis, quand on se satte là-dessus, on s'en fout. On invente des histoires, mais on s'en parle. J'aime ça. Je crois... Pas. Mais... Ben, je crois pas qu'un jour, je vais avoir, mettons, une personne devant moi, là. Genre, spectre, là. Je pense pas. Mais je pense que, ouais, ça me fait peur, ces histoires-là, fait que tu vas avoir une raison, ça veut dire que je vais y croire un peu. Toi? As-tu déjà vécu des trucs sans voir quelqu'un, là? J'ai vécu pas... Non, j'ai pas vécu des trucs que j'ai vus quelque chose, mais j'ai vécu des trucs que j'ai entendus, puis des fois, j'ai vécu des rêves aussi vraiment fuckés. Mais, entendre, OK, je peux raconter ça. Ben oui, Chris, on est là pour... C'est pas fucking bon, cette histoire-là. Mais là, peut-être que, dans le fond, je l'ai rencontré puis je vais me rendre compte que c'était pas si nice que ça. Je te promets que même si c'est sympa, je vais faire un truc qu'elle est nice. Faire semblant. Mais est-ce que t'aimes ça, toi, cette histoire-là? Genre, mettons, c'est un sujet qui t'intéresse quand le monde parle de ça. Moi, je pourrais écouter du monde parler de ça forever. Vas-y! Alors, à notre ancienne affaire, on avait un vieux meuble puis, tu sais, les vieilles radios antiques, les radios cathodiques, Oui, oui, oui. Puis qu'elle se branchait, mais nous, elle n'était pas branchée. C'était vraiment genre comme une décoration parce qu'on a un petit côté genre antique ici. Je retiens mon grand-père pour ça. J'aime ça le vieux d'envers. Puis, ça fait quelques années, le grand-père à Marc est décédé puis lui, toute sa vie, il a travaillé en radio. Genre, il était full un grand homme de la radio. Tu sais, il a fait sa carrière là-dessus. Et, genre, la nuit de son décès, moi et Marc, on est dans la chambre puis la radio que je te parle est dans le salon. OK? Et là, en plein milieu de la nuit, on entend du monde parler dans le salon. Puis là, les deux, moi et Marc, les deux, on se réveillait. On se fait, c'est quoi ça? Puis tu sais, quand les deux, tu l'entends, les deux, on l'entendait. C'est quoi? Genre, qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je pensais ça, le reste de la nuit, Marc, il se rendort. parce que, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, le lendemain matin, je fais, c'est parce qu'il s'est passé cette nuit. Il y avait du monde qui parlait dans le salon, mettons, puis pas comme les voisins. Je t'arrête une seconde. Vous avez réussi à vous rendormir? Lui, il s'est rendormi. Moi, je ne me suis pas rendormie. OK, OK, OK. J'ai pensé à ça le reste de la nuit. Je capotais. Mais tu ne t'es pas levé, Chris, t'entendais. Non, mais on s'est dit, ah, Marc, il dort. Il se rendormi, mais moi, je pense à ça toute la nuit. C'est le lendemain matin qu'on a réalisé que c'était effectivement la radio qui a partie, mais cette radio-là, elle n'était pas branchée, OK? Puis elle n'a jamais joué. On ne l'a jamais entendu jouer. Puis là, on a pensé, on était comme, ton grand-père, tu sais, genre, c'était comme un signe que son grand-père, il a travaillé en radio toute sa vie, puis c'était la nuit de son décès. On capotait, là. C'est genre, on était comme, « Oh my God! » Fait que tu sais, même s'il y a une explication à ça, c'était quand même fou, là. On l'a entendu les deux, Les deux, ça nous a réveillés, la radio fucking fort, elle n'a pas branchée cette radio-là, puis il faut qu'elle soit branchée, là. Avoue que c'est nice. Oui, mais moi, je crois, moi, je n'ai jamais pas cru. Tu sais, il y en a des gens qui sont vraiment, tu sais, ils vont t'écouter parler, ils vont faire, « Hey non, tabarnak, c'est du gros niaisage, ce type. » Ça, ces gens-là pensent qu'on veut les convaincre. Je fais juste te raconter ce que j'ai vécu. Tu peux décompresser. Mais moi, je n'ai jamais pas cru, mais tu sais, quand mon ami s'est enlevé la vie, suite à ça, les jours, les semaines qu'ils ont suivi, puis pas juste moi, des filles et des gars de la gang, on a vécu des trucs, là, tu sais, fait que le fait d'entendre ça, je suis comme, « Ben oui, je te crois à 100 000 à l'heure, assurément. » Tu sais, c'est comme, je pense, des significations que tu donnes moi non plus, je ne sais pas si j'y crois, je ne sais pas. Même ça, je n'invente pas, je l'ai vécu. Qu'est-ce qui aurait pu arriver de logique, mettons, pour que ce radio-là apparte, mettons. Qu'est-ce qu'il y a de logique derrière ça? Genre rien. Genre rien. Fait que tu sais, moi non plus, je n'essaie pas de convaincre personne, mais moi aussi, il y a trop d'affaires. Il y a trop d'affaires qui se sont passées. Puis, as-tu déjà vécu des trucs quand tu avais 18 ans, quand ta maman est partie ou tu n'as rien vécu par rapport à ça? Moi, c'était des rêves. Ok. Des rêves, mais tu as des fois des rêves vraiment réels. Ouais, ouais. Moi, ça a été par des rêves, mais je n'ai jamais eu... Ben, j'ai eu un rêve, en tout cas, j'ai eu un rêve, mais il ne va pas le compter ici. Non, ok, c'est comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je te le compterai un autre fois, si tu veux, mais un rêve qui est... Ça aussi, c'est fucké, les rêves. Autant que j'haïs ça. Ah, si j'haïs ça, le monde qui me compte leur rêve, je meurs. Genre, quand Marc se réveille et qui me raconte son rêve, c'est rendu un gag, je fais, wow, une chance que ce n'était qu'un rêve. Parce que, tu sais, j'haïs ça. Mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans que tu as des trucs qui te font... Genre, des choses qui arrivent dans ton rêve qui te font poser des gestes dans la vraie vie et il y a des choses qui arrivent à tout. Mais je sais que c'est vraiment gossant de ne pas compter cette histoire-là, mais en vrai, je ne veux pas raconter ça publiquement, mais c'est vraiment quelque chose. Je sais que c'est chiant, mais je vais raconter ça un jour. On respecte ça au maximum. Il n'y a aucun problème, voyons donc. Puis, je trouve ça drôle parce que là, on parlait de ça et je vais m'en aller complètement ailleurs. C'est une vie. Mais non, mais ça va aller rechercher le petit côté antique, les objets, en fait, plus les objets que tu affectionnes particulièrement, dont, pour ceux qui suivent sur Instagram comme moi depuis longtemps, ta fameuse machine à raviolis. Toi, c'est vraiment de l'amour pur. Est-ce que j'en parle trop souvent? Non, je ne suis pas prêt à dire trop souvent, mais c'est un incontournable dans sa vie. Elle aime faire ses pâtes, elle aime manger des raviolis. Toi, c'est chaque semaine. Mais j'aime vraiment ça. Genre, j'aime tellement les sujets que tu m'apportes. Genre, c'est des bons sujets que je veux parler pour vrai parce que c'est vrai qu'elle... Non, mais c'est vrai, je ne suis pas sarcastique. Genre, je suis fucking contente que tu me parles de ça parce qu'enfin, je ne vais pas en parler. Ben, c'est pour ça, je fais des histoires. Je ne suis pas juste au hasard mes affaires. Je n'ai pas semblé de rien. Je n'ai pas semblé de bailler, mais je suis wake-up en tabarnak. Oui, nous autres, moi et Marc, notre façon, c'est manger. On est full des foodies, on trippe sa bouffe, on fait à manger. Notre façon, c'est recevoir du monde chez nous et se faire de la bouffe. Puis, notre spécialité, c'est les pâtes maison. Et oui, j'ai une machine pour faire des pâtes et je l'utilise souvent. Ça coûte cher, une machine à pâtes à la ravioli? Non? Non, c'est full abordable. C'est genre, je pense, 50 piastres. Non, mais toi, tu dois en avoir une tabarnak de bonne. Non, elle est poche. Elle est poche, ça fait longtemps que je l'ai. Parce que dans le fond, on avait pris des cours. C'est-tu que j'aime tout? On avait eu ça en cadeau, c'est la guilde culinaire. Oui, bien oui. On allait faire des cours, c'est full nice. Puis, on avait choisi le cours pour faire des pâtes. C'est genre, on a travaillé de faire ça. Puis là, depuis qu'on a fait ce cours, on se pense professionnel et on achète tout ce qui existe. On a toutes fait les sortes de pâtes. C'est notre pâtes partout à chaque fois que quelqu'un vient chez nous. On leur fait des pâtes et c'est digne, j'ose le dire, d'un restaurant. C'est notre spécialité. Ah oui. As-tu déjà fait ça des pâtes-maisons? Non, jamais. C'est nice. Jamais, mais là, tu me donnes envie de goûter à tes pâtes. Un jour, j'aimerais ça goûter à vos pâtes. Bien, on va t'inviter à se faire avec ta blonde. Je vais aller sur la rive sud. de m'achéquer la seule petite maison de fenêtre qui n'a pas de rideaux. Ça doit être là qu'il habite. Avec des immenses fenêtres et plein de lumières. La rive est là. Mais ça, c'est une activité de couple parce que les deux, vous êtes amoureux de la bouffe. On triple là-dessus et même que en temps de pandémie, on a juste à faire, mais même quand on n'est pas en pandémie, notre activité préférée, c'est le samedi soir d'aller chercher nos ingrédients et recevoir quelqu'un de notre famille ou des amis pour souper. C'est notre passion. Tu sais, mettons, les voyages qu'on a faits, ben, mettons, il y a une couple d'années, on est allé en Europe pis notre voyage a été planifié autour de qu'est-ce qu'on avait envie de manger. Wow! C'est... J'ai pris 20 livres pendant ce voyage, mais j'ai mangé des bonnes affaires là-dessus, je capotais. C'était... C'était fou. Mais c'est quoi, là? Mettons, tu m'invites. Bon, là, vous me sortez la carte des pâtes. Ouais. Mettons que j'y retourne la semaine d'après pour x, y raison. Qu'est-ce que... Là, je veux pas remanger des pâtes. J'en ai... Hein? Pas des pâtes, là? Pas deux fois de suite, là? J'en ai pas des amateurs. C'est quoi l'option B chez vous? C'est quoi l'autre carte cachée? Je t'interdis de faire des pâtes. Tu fais quoi? Est-ce que t'aimes les fruits de mer, toi, mettons? T'es-tu fruit de mer? On dirait que t'es pas fruit de mer. J'aïssé en tabarnak. J'aïssé en tabarnak. Je sais pas pourquoi je trouvais que ça apparaissait dans ta face taillit des champignons, hein? Genre, hein? Mais quand ils sont trop... Tu sais, quand ils sont trop présents, je vais y manger, mais ça me tente un peu plus. Mais... Un oui-non. Mais t'es difficile, pareil. Pas tant. Non? Ben, je sais pas, c'est une question. Ben là, tu me dis... Je sais pas, ça m'a pas... Non. 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 Ben, plus jeune, je l'étais. Je salue ma mère qui écoute. Mais non, je te dirais, pour de vrai, t'es allée toucher pas mal la seule chose. Tout ce qui est poisson, fruit de mer, je suis moins fan. Pour le reste, je te dirais qu'en général, je vais y aller, là. OK. Hé, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait... On aime ça faire des tapas. Fait que c'est plein de petites affaires. On aime bien la cuisine italienne. Fait que tu sais, genre des affaires avec des tomates, genre qu'on cite, là. Ça, ça, vous êtes très italien. On le fait souvent, là, aussi. De quoi? Si on le fait souvent, les petites tomates avec de fromage, genre des tacos. Tu sais, genre, un bar à tacos. Tu sais, avec garniture à l'infini. Oui, oui, oui. Et des sauces variées. J'achète ça. Oui, j'aime ça, ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être notre projet. Puis tu trouves du temps là-dedans pour boire tes huit cafés par jour? Oui. Qui? Tu sais que je bois beaucoup de café? Bien, moi, je fais toutes mes recherches. Je fais toutes mes recherches. Oh, mon Dieu! OK. Je salue mon recherchiste, moi-même. Je bois du café, ça n'a pas de bon sens. Ça m'a dit. Oui. Ça arrive, ça, là? Non, parce que l'après-midi, comme là, à quelle heure, je m'en vais prendre un café dans pas l'ombre. Oui. C'est comme, quand je commence à avoir mal à la tête, si l'eau ne fait pas sa job, je m'en vais prendre un café. J'ai travaillé dans un café longtemps. Puis ça, ça m'a... Genre, le jour, je me disais, là, il va falloir que j'arrête un peu de boire autant de café. Je me suis dit ça le jour où j'ai commencé à travailler dans un café. Puis là, ça a été genre une pente descendante jusqu'en enfer, bien sûr, tu le sais. Fait que là, j'ai été à mon pic. Mais non, mais c'est pas si pire. J'en jambes à 2-3. C'est même pas si pire. C'est du espresso, là. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça doit pas être un petit café fil, toi qui as travaillé dans un café. C'est de l'espresso fort, mais non, moi... Ah, j'adore le café. Toi, tu bois-tu pas de café? Tu bois pas de fruits de mer? Je bois-tu pas de café, absolument. Je bois pas de café. Non, j'aime l'odeur, mais j'en bois pas. Mais je le savais, genre. On dirait que je le savais que tu prenais pas de café, que tu t'aimais pas les fruits de mer. Toi aussi, t'as fait tes recherches dans le fond. J'ai fait tes recherches. Je t'es prête depuis quelques temps déjà. Non, non, non. Moi, je suis... Non, j'ai beaucoup d'eau, moi aussi, pas autant que toi, le désespoir. Moi, je suis plus lait au chocolat. Je trouve que des fois, mettons, dans des cafés, je trouve que le lait au chocolat est souvent très délaissé. Ah, oui. Oui, oui. Ça, je suis comme là, step up tabarnak parce que moi, si tu m'as t'en acheté pour 20 000 piastres de lait au chocolat par mois, fait que t'as besoin. Je suis content. Mais est-ce que, mais bon, est-ce que le chocolat frousse ton genre ou pas vraiment? Oui, oui. Oui, oui, mais j'aime mieux le lait au chocolat frousse. Ça fait tout ce qu'on raconte depuis le début. C'est tout du vrai bonbon, Christ. C'est bon, c'est bon. Mais l'autre jour, j'ai dit à vous, dis-le-la au chocolat froid. La fille m'a dit non. Le tabarnak de Christ, je garde ça à l'intérieur. Elle dit, on a du chocolat chaud. Ouais, toi, tu comprends pas. Mais elle dit, je peux te prendre ce qu'on prend pour le chocolat chaud, je peux te le faire avec de la glace. moi, t'as de glacer. Tout est possible. Elle disait, oui, donc, tu l'as. Puis Christ, elle a gagné son pari. C'était bon. J'aimais ça. Ah, t'es un goût de lait au chocolat. Je trouvais que ça paraissait. Je suis très chocolat. Hé, Steve, moi, je suis très sucre en général. Extrêmement, c'est inacceptant. Toi, t'es moins sucre. T'es plus pâte que sucre. Je l'ai deux. Je l'ai deux. Scriv-t'en aller. Moi, je mets du sirop d'érable sur tout, 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 tout. Ouais, ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Ma pide, c'est sirop d'érable. Ta gueule. T'as jamais fait ça. Mange de la marre. Fuck you. De la pide, la croûte. OK, check, fais ça, OK. De la pide, puis là, tu gardes ta croûte pour la tremper dans le croûte d'érable. OK. OK, la croûte. Ouais, ça, c'est comme une tranche de pain dans le sirop d'érable. J'en mets sur le cheese aussi. Hein, on double ou à ta barnaque. Mais non, breton, il faut que tu l'essaies la prochaine fois, s'il te plaît. C'est vraiment, vraiment, vraiment un mousse. Asti, tout le monde qui écoute dans ce moment est sur le cul, ça reprend. Mais non, c'est la chose à savoir. C'est quoi ta piste? C'est-tu un classique papéroni fromage? C'est-tu quoi? Non, je suis fan de la piste napolitaine, genre 1900, mettons, c'est les piste minces. Margarita, la tomate basilique et bocone chini. Ça, c'est mon jam. pis du sirop d'érable ça. Pis de l'huile épicée dessus. Ah oui, ça, moi aussi. Mais du sirop d'érable avec ton huile épicée. Essaye, c'est débile. S'il te plaît. Ben, quel verre, j'en reviens pas. Ça, tu vois, je suis en train de le prendre en note à ce moment-là ici. Et le spascast tire à sa fin. Tu choisis quoi entre café, ravioli ou patate. Oh, patate, oui, grande fente de patate également. Ça, c'est pas un gag, ça, là. C'est pas juste une chanson, là. Non, j'aime les patates. Ben, t'sais, je veux dire, on m'en parle souvent à cause de la toune que j'ai faite. Ben oui. J'aime pas tant. T'sais, c'est pas comme, j'ai pas une patate de tatouée dans le dos, mais, t'sais, j'aime les patates. T'sais, mais, non, je préfère les raviolis ou patates pis au café. tu as des patates ou des raviolis aux patates avec un café, ça doit être, tu dois être pas loin de l'orgasme, c'est-tu? Non, mais tant peu, des gnocchis. T'sais, c'est quoi? C'est des pâtes aux patates, de patates. Oui, dans le fond. Ça, c'est pas pire pour en tout. Mais je pensais pas que gnocchis, on dirait que c'est quoi des gnocchis, mais je pensais pas que c'était automatiquement patates. Ouais, gnocchis, on veut, mettons, une pâte normale, pilée. Ah, je pensais pas. OK, ben tu m'apprends ça. Ah, oui. Fait que dans le fond, la pâte, c'est vraiment de la patate pilée avec de la farine dedans. Ça, ça fait des gnocchis. Je suis vraiment contente de t'avoir instruit au niveau des gnocchis, les pâtes. J'espère que les gens qui écoutent pas juste l'audio mais l'image vont reculer de 10 secondes. Tes yeux, ton sourire, la façon que tu replaces ta couette quand tu m'apprends quelque chose, j'ai tout senti la fierté. Fière. Je suis fière, Sam, je suis fière. Sacré, moi, je peux te parler de voyage tantôt? Je reviens une seconde. À part le volet alimentaire, t'es quel type de voyageuse? Est-ce que tout est prévu au quart de tour? Tu y vas au feeling? Comment est-ce que c'est que t'es en voyage? Bien, je suis... Un autre mensonge que je me suis conté pas mal toute ma vie, c'est que j'étais une personne organisée puis vraiment, je le suis pas tant que ça. Après, tu sais, mettons, en étant adulte, je réalise que je suis pas pensée que j'ai réalisé que mettre du gras puis de l'italique dans un document, c'est pas nécessairement d'être organisé, OK? Fait que la fois où on est passé en voyage, on est passé deux mois en Europe, on a fait genre cinq pays puis genre dix villes puis on s'était pas organisé, on était comme « Hey, on va peut-être rencontrer du monde, on va pas planifier nos affaires. » Fait que ça a pas été pas en tout planifié, ça a fait qu'on a fait littéralement, tu sais, mettons, une courbe normale, on aurait pu faire ça, tu sais, voyager de même. On a fait ça. C'est genre tellement qu'on n'était pas organisé puis ça nous a coûté bien plus cher que ça aurait dû nous coûter. On n'était pas organisé, mais c'était tellement ça. On a vécu des beaux moments, un voyage vraiment pas organisé, mais c'était malade, c'était malade. L'Italie, moi c'est ça, c'était en Italie, tu sais, qu'on est allé. T'as dû capoter, je capoter raide, tu comprends-tu? Fait que des papardelles, papardelles ragout en Italie, c'est à cause, c'est bon. Mais, c'est sûr que Marc, t'as bien chaffeté puis toi, t'étais toute humide sur la chaise, je capotais, je capotais, puis ça, c'était avant qu'on aille aux cours de pâte, tu comprends-tu? En plus? On a été tellement passionnés qu'on est allé se faire des cours, puis je comprends. Avoue qu'à Guille Culinaire, vous l'avez glissé dans une conversation de « On est allé en Italie ». C'est sûr qu'en Italie, on voit vraiment la différence. Genre, Quand on mange marre, ah oui, c'est sûr qu'en Italie, c'est complètement on est ailleurs. Chloé, ça fait un plaisir de te parler. Ben, moi aussi, puis merci de m'avoir invitée, je capote. Ça fait plaisir, merci d'être une fan du Space Cat, si tu m'as appris ça avant qu'on enregistre. Absolument, je les écoute toutes, t'es vraiment un bon animateur, Sam, je tiens à te le dire, c'est un gars drôle avec de la répartie, mais pour vrai, tu pourrais animer n'importe quelle chose, t'es vraiment bon. Ben, c'est gentil. Avec vraiment la sincérité que je te dis ça. C'est super. Merci, c'est bien gentil. Je vais te laisser aller replacer ta plante parce que le Home St. Jing est terminé. Oui. Merci infiniment pour ton temps, tu salueras ton beau Marc de ma part. Oui. Puis je te souhaite beaucoup de succès pour le reste de ta carrière. Je invite les gens à nouveau, allez absolument suivre le compte Instagram. Instagram. Astis, je le dis, je le redis, t'es conne à souhait, tu me fais rire sans bon sens. Oh, merci. Puis là, en plus, on réalise que t'es une humaine merveilleuse. Fait que là, on n'a pas le choix. Puis d'ailleurs, dans mes recherches, je suis tombé sur ton compte Random Pinterest. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je creuse, je creuse. Tu sais, on a un compte Pinterest, évidemment, rempli de plantes et de pâtes. Mais les tableaux les plus pertinents de mon Pinterest sont privés, c'est-à-dire mes tableaux de mariage et mes tableaux, bien, mes tableaux de mariage. Je pin des pins depuis que j'ai 15 ans. Je te niais ça. Bref. Est-ce qu'on invite les gens sur ton Pinterest ou on arrête à Instagram? Je ne savais même pas qu'il était public ce Pinterest-là. Je vais aller régler ça. Ça me fait plaisir de t'en parler. Merci à toi. Votre fin de journée. Bye. Merci, bye. Merci. Merci.